Un mot d'actualité. Ben oui, salut tout le monde, on est présentement live sur Facebook. Ben pas Facebook, Twitch, excusez-moi. On est live sur Facebook. Le prochain podcast, on le fait sur Facebook. On est live partout et nous autres. Le fait, est-ce qu'on pourrait? On pourrait, mais je pense que le Twitch pourrait être une meilleure qualité que le Facebook. Ouais. Mais je suis à dire, Ben, tu pourrais, mais c'est très instable. Moi, j'ai vu tes vidéos que tu faisais, puis c'est pas... C'est cool, le principe seulement, mais la chose qui est comme plate un peu, c'est ça, c'est que c'est pas stable. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on s'entend, first, moi, ce que j'utilise... Parce que le principe des live Facebook, à la base, c'est juste une fonction qu'ils voulaient mettre sur les iPhones. Ah. Fait que pour mettre ça par un ordinateur, il faut que tu utilises des trucs qui sont pas nécessairement faits par Facebook. OK. Fait que, pour, tu sais, pour pouvoir utiliser OBS et tout ça, il faut utiliser des sites tierces. Fait que c'est pour ça que la stabilité n'est peut-être pas la meilleure. Puis, surtout, Ben, ne met jamais de musique copyrightée. Je l'ai appris à mes dépens, deux streams de coupés en plein milieu. Ah, la joie. Ah. Je pensais qu'il n'y avait pas de règles sur Facebook. I got sold. Tu peux mettre des vidéos racistes au bout, qu'il n'y avait pas de problème, mais même pas de musique copyrightée, par exemple. Mais pas une seconde de Bohemian Rhapsody, sinon c'est cut. Ah, oui, oui, oui. Oh, je viens de le manger une marde. Tu sais, Freddie Prinze, voyons, Freddie Prinze Jr. est si boire. Je viens de le déterrer, ce gars-là. Oulala. Il est à peu près. Il a dit, wait, tu vas encore parler. Quoi? On parle de moi encore? Fred Bueller. Non, je ne sais pas si c'est Mathieu, Mathieu. Mathieu, mais voyons. Pas McKinney, mais... Broderick. Broderick, oui, c'est ça. Les deux me font penser au même personnage, désolé. Des fois, je confonds. Vous savez, quand je n'ai pas de script ou je n'ai pas de recherche, je suis plus profondie. Mais je confonds les gens! Ben, c'est correct. Ben, moi, je confonds les dates et les noms de personnes. Puis, j'ai un bac en histoire. Du coup, ça ne doit pas être si important que ça dans la vie. Ça aurait pu être payé. Oui, effectivement. Il aurait pu ne pas accepter mes examens avec aucun nom dedans. Oh! Ça, c'est le genre de menace que t'as au primaire qui a plus... J'ai sérieusement presque pas de nom et presque pas de date dans tous mes travaux que j'ai remis, de tous mes examens que j'ai faits à l'université. Dans mes travaux, oui, mais dans les examens sur place, j'ai pratiquement aucun nom, aucune date. Pourquoi t'as été recherchée par la CIA? Tu ne voulais pas qu'on te trouve? Non, ben, je ne m'en souvenais pas. Je suis incapable d'expliquer pourquoi telle affaire s'était passée, mais montre-moi pas par qui, puis en quelle année. Par qui, oui. Fait que les gens à la maison, ne faites pas comme Cristal lorsque vous vous remettez à travail. C'est important d'apprendre vos dates. Surtout en histoire. Ouais, ben, c'est ça que je me suis rendu compte que la différence entre les cours d'histoire à l'université, puis les cours d'histoire au primaire, puis secondaire, c'est tellement différent. Ne dors pas dans tes cours. Non, ne dors pas. Comme moi, j'ai fait. Vraiment pas. Moi, je dormais dans mes cours au secondaire, et je me suis tapé la meilleure note de la classe dans les examens du ministère, avec 96%, et je dormais. Le prof avait la gueule à terre quand il m'a donné, parce que je le connais, c'était un de mes voisins, puis il avait la gueule à terre. Il dit, je comprends pas, tu dormais, mais... Il n'y a pas eu une étude, genre, du syndrome de Pavlov, je sais pas trop quoi, qui fait que t'apprends en dormant, l'espèce de conditionnement, genre, t'écoutes de quoi pendant ton sommeil, puis... Non, c'est pas la méthode de Pavlov, ça. Non, ben, ça se peut que... Ben, t'sais, j'ai dit, je me soutenais pas des noms, fait que... Moi, je sais que cette année en mathématiques, j'ai écouté F.O.K.A.L.D., puis je me tapais les meilleures notes de la classe, fait que... Ah, 4-16, 4-36, ou 5-14, ou... C'est plus ça, les codes, by the way, Ben. Ah non, ça marche plus de même, car... Non, ça marche par CST, qui est considéré comme le normal, ce que j'étais dedans, parce que, justement, je voulais pas me mettre en mathématiques poussée, parce que je m'en fous, c'est pas dans ça que je vais étudier. Bon, ben, c'est officiel, Ben, on est officiellement des vieux schnooks. C'est rien, c'est quand je me suis fait dire qu'il y avait plus vraiment ça, première, deuxième, troisième. Tu peux être en quatrième, mais avoir encore des cours de troisième au primeur. Ouais, ça, c'est quand tu couches, genre, juste un cours, ils te font pas redoubler, ils te font comme reprendre tes cours, là, c'est... C'est n'importe quoi. Je suis chanceux de pouvoir vous la diler avec ça. C'est n'importe quoi, maintenant, c'est pour préserver l'image que... Ah, ben, on veut pas être trop sérieux avec une éducation, blablabla, vrai ou faux? Hé, j'ai coulé ma maternelle, pis je suis là quand même, fait que... Qu'est-ce que tu veux couler en maternelle? T'as mal dessiné un papillon? Non, j'ai vraiment redoublé ma maternelle, ça a été épouvantable. J'ai un choc nerveux parce qu'elle a annoncé devant toute la classe que je redoublais. C'était vraiment épouvantable. Wow, c'est horrible. Oui, oui, ça a été vraiment... C'était, en tout cas... Écoute, j'ai coulé ma... J'ai coulé ma sixième année, pour moi, c'était horrible, là. Ben, hé, la maternelle... Ouais, ouais, ouais. T'sais, imagine-toi, là, ton... Le moral, elle doit pas être fort que ça, là. Ben, c'est surtout, t'sais, c'est... Tout le monde est en route avec le professeur à terre, pis là, elle donne des petites étoiles, pis t'as comme... Genre, elle nomme le nom, là, tout le monde fait comme... Ah, étoile dorée, ça, ça veut dire que t'as réussi super bien. Après ça, t'avais étoile d'argent, ça, ça veut dire que t'as réussi correct, pis t'avais étoile de bronze, ça, ça veut dire que t'recoulais. Fait que quand, tu sais, tout le monde, tout le monde, comme, à chaque nom qu'elle disait, tout le monde criait, genre, étoile d'or, pis là, ben, mettons, elle disait oui. Pis là, après ça, tout le monde, si c'était non, ben là, tout le monde disait étoile d'argent. Pis quand, à étoile d'argent, elle dit non, à mon nom, tout le monde m'a regardée. C'est vraiment épouvantable comme... comme étape dans ma vie. Écoute, pour que je m'en souvienne, ça fait, comme, plus de 25 ans. Mais dis-toi au moins qu'il y avait le bronze. T'avais comme pas la section pas d'étoile. Oui, c'est ça, au moins j'ai une étoile, tu sais. Parce que ça aurait été vraiment chien que, tu sais, bronze, ce soit comme la personne qui a passé, mais, tu sais, vraiment, de façon mauvaise. Pis que la pas d'étoile soit la personne qui coule. Pis là, tu sais, ça arrive, étoile de bronze. Oui, voilà. Mais la vraie raison, c'est pas nécessaire, parce que j'étais pas bonne, c'est que je suis née en décembre, pis ma mère a essayé de me faire passer pour pas que je perde une année. Pis j'avais quand même pas l'apprentissage assez élevé, vu que j'étais quand même un peu plus jeune que la majorité dans la classe, donc c'est pour ça que j'ai refait ma maternelle. Ok. Voilà. C'est pas vraiment... Des avantages numéricaux. Oui, c'est ça. Avant de suivre. Après ça, j'étais dans les plus vieilles, fait. Oui, on te respecte. C'est ça qui est fucké après ça. C'est ça. C'est correct. On pense à toi. Merci. Écoute, on sait que ça a été difficile. Oui, c'est très difficile. On est avec toi. On est comme un groupe de soutien ce soir. Voilà, voilà. Dans le fond, ça va devenir la société de soutien des accros anonymes. Oui, effectivement. Écoute, je pense pas être le président. Je pense qu'il me faut vraiment quelqu'un qu'on respecte énormément, qu'on sait qu'il va nous ramener dans le droit chemin. Et cette personne, c'est Kara. Oh! Kara! Attelez-vous! Alors qu'on fait attention à nos fesses. Elle est... Elle m'est arrivée. Non, mais elle, c'est probablement elle que je sais que... C'est probablement elle qui va être capable de la frapper la plus vite dans la gang des accros. La barouette. Oui, oui, oui. C'est rapide. Oui, oui, oui. One point! Tu sais, pas encore, mais Kara tape les choses plus vite que son nom. Fait que c'est pas étonnant. Même son nombre a genre le temps de réaction de se dire Chris, what the fuck? C'est comme... Elle est dans 20 minutes. J'ai rien vu venir. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Ça sera pas très long, tout le monde. Je sais qu'on a perdu le chat et voilà, on l'a retrouvé le chat ce soir. Donc... Mais oui, podcast à 6 ce soir, on fait différent. On a décidé ce soir que personne n'avait vu World of Warcraft. Fait qu'on a fait... Bon, ben... On fait une fac! Let's go! On va te faire. C'est nice d'avoir des petits FAQ. Ben, une fois de temps en temps. C'est surtout nice d'avoir Ben avec le personnage de Rosalina à côté. Ben, je le mettrais certainement pas à Kara. Hey, Rosalina, c'est mon main dans Mario Kart 8. Ah oui? Ah, je savais pas. C'est elle ou Link, là. Ben, je t'ai habituée avec Rosalina avant Link. Fait que... Encore priorité. Tu vois... Mario Kart 8, je vais être d'habitude avec mon amiibo. Ben, le mi-moi, là. Avec mon costume de Link. Ben, je trouve que ça... Ah, Guillaume a pas de personnage. J'ai pas Sonic? Oui, il a Sonic, mais c'est parce qu'il est juste caché. C'est pour ça. C'est ça. Moi, je suis Sonic. Moi, je suis lui qui a une carrière bonne au début, mais qu'aujourd'hui une nouvelle technologie arrive, coule complètement. Oh, c'est pas si pire, là. Il y a eu Sonic Generations, quand même, là. Oh, God. Une compilation. On s'entend que, là... Tu peux pas vraiment me miss avec une compilation et même là. Lance pas de défi, s'il te plaît. Voilà. Il est jeune, il est jeune. C'est pour ça que j'ai dit « et même là ». Je serais prêt à l'horloger le défi. Je vais juste baisser un petit peu, Guillaume. Je sais pas pourquoi ton image à toi ne veut pas... Sonic veut pas être derrière toi, mais il veut être derrière toi. Ça n'est que tu vas derrière toi. Ouais, monsieur, je me suis trompé dans ce que je voulais dire. Une double derrière, est-ce que ça fait un devant? Parce que, là... Ouais, c'est ça, là. Il y avait comme une double négation, là. Je sais, je m'excuse. Je me suis accroché dans ma langue. Ce qui m'arrive fréquemment. Là, moi, je sais plus c'est qui qui est devant pis derrière pis je commence à avoir des drôles d'images dans ma tête, là. Écoute, je peux t'inviter à discuter de ces sentiments-là avec, je sais pas, moi... Avec quelqu'un. Une personne spécialisée là-dedans. Ou t'as juste allé sur un forum weird de fans de Sonic pis à être terrorisé. Ah, c'est vrai. Non, c'est correct. Cara, elle connaît un petit peu le monde des forums de fanfiction. Moi, j'en ai vu une couple. Marie en a vu une couple. Pis des fois, t'as des affaires weird. Du monde, là, qui part dans des délais solides avec leur franchise préférée. Pis c'est comme... C'est vraiment... Moi, l'affaire qui me fait le plus cringe, c'est le monde qui mettent, genre, soit eux-mêmes ou les original characters qu'on appelle, des personnages qu'ils ont créés. Pis qui viennent comme les foutre dans des relations amoureuses avec les personnages genre de l'univers. Là, je suis comme non, arrêtez. Ma tête ne peut supporter ce cringe. Moi, je fais beaucoup de roleplay par forum et c'est toutes des... des histoires de création originale. C'est pas... T'sais, c'est pas tiré d'un univers. Oui, pour les avatars, on va se servir de personnages qui existent parce qu'il y a un mani pour représenter, mais c'est jamais le même personnage. Pis si quelqu'un utilise une image pis il essaie de recréer le même personnage, il y a un avertissement parce que c'est juste pour avoir une idée de l'apparence de la personne, mais c'est... On dirait, c'est comme... L'univers a déjà été créé par quelqu'un dans... Fait que pourquoi tu veux modifier quelque chose que quelqu'un d'autre a fait alors qu'il y a tellement plein, t'sais, l'imagination et sans limite, là? Je te l'accorde. Voilà. C'était ma bride. Tu te sens mieux? Oui, merci beaucoup. Alors, ce moment de quiétude a été offert par Accro des Jeux. Oui. Vous a été offert par le AAA, l'association des accros anonymes. En titre, on va faire un petit jingle musical. Ben, c'est à peu près celle que je sais connaître qui sait jouer de la guitare. Il va être capable de faire un petit... un petit mood. J'ai pas de guitare avec moi, vraiment. Pas grave. Moi, j'en ai deux chez moi, mais je joue pas de guitare. Ça te note quoi d'avoir des guitares si tu y joues pas? Elles sont pas à moi. Ah, OK. Moi, j'ai des guitares, mais pour jouer les rock band. Ouais, c'est pas mal la même chose. Moi, je joue le turntable. J'ai deux pianos électriques. Deux pianos électriques? Ouais. Intéressant. Nice. Moi, je ne sais pas jouer. La filte à bec. La filte à bec. Je me rappelle de quelques notes. Je me rappelle du sol, du la et du ci. Et la flûte à bec. C'est juste du riz. Et du dos. La flûte à bec. Et ce moment de gueulage en arrière est une présentation de la blonde à canin. À canin. 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 Hé, on porte ça? Oui. On pourrait se partir ça? All right. Podcast des accros à cause des jeux de Ben. Non, merci. Il n'y aura pas de show de moi. Si vous voulez du musical, allez écouter le clip vidéo de Giz. Oui. Qui est sorti aujourd'hui. Oui, c'est là. Donc, Podcast des accros éditions du 21 juin 2016, dernière de la saison. 2015-2016. On va voir ça dans 5 secondes. Salut, zaccros. C'est le Big Ben. Antithèse. Kynink. Oh my God. Ilala, c'était on s'est mélangé. On y m'est riche. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Ben, vous n'êtes pas si nouveaux que ça là quand même. Non, ben, tu sais, je veux dire, des gens qui sont dans... Ils ont du monde qui sont en gros dans le monde. Ben, toi, toi, Cara, Kynink, 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 Kynink et Kynink. Ah, ben, moi, je savais était où ma place. Tu le savais. Quand t'es en dernier, c'est un peu facile, là. Pour le moment, on a d'autres membres. On a d'autres membres qui s'est rajoutés, là. C'est parce qu'eux autres ne se pointent pas encore dans le podcast. Ils vont s'emmener. Le jour qu'il va y avoir quelqu'un qui va se pointer dans le podcast que je vais me nommer avant lui, je vais être gouré complètement. Comme moi, là. C'est ça qui est pas mal arrivé. Bon, regarde, on s'en reprend. Let's go. Salut, Zacro, c'est le Big Ben. Antithèse. Cara. Guillaume 3232. Kynink. Et Cristal. Pour le podcast, Zacro, bienvenue à cette édition du 21 juin 2016. C'est la dernière de la saison 2015-2016. Ouais, je suis vraiment content. Une autre belle saison. On termine ça en beauté avec une fac ce soir. Donc, si vous êtes sur le chat et que vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les poser en direct. Et on va pouvoir avoir du fun toute la soirée. Et d'ici là, je vais faire un petit tour de table pour voir qu'est-ce qu'on a fait au courant de la dernière semaine. Je vais commencer avec... Tiens, je vais commencer avec Cara. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-là, de Cara? Ben, j'ai joué un gros 10 minutes à Far Cry 4 parce que je ne sais pas, je cherchais quelque chose à faire puis finalement, je suis rentrée dans le jeu puis c'était... Je suis encore dans les débuts mais je ne me souvenais plus ce qui s'était passé avant. En fait, j'étais comme... Finalement, ça ne me tente pas. On fait comme un gros 10-15 minutes à jouer. Puis tantôt, je suis presque arrivée en retard parce que j'étais concentrée sur ma capture de Pokémon dans Pokémon X. Parce que je m'emmerdais vraiment puis j'ai décidé de remplir un peu plus mon Pokédex. Ça fait comme deux jours que je suis là-dessus. Je ne sais plus je suis rendue à combien mais c'est ça. Ben, Pokédex, ce n'est pas au complet pour le national mais genre, les trois... Je pense que c'est quoi? C'est Coastal, Central puis Mountain Machine. En tout cas, bref, il y en a que je ne pourrais pas avoir mais je n'avais tellement rien à faire que c'est ça que j'ai commencé à faire. Enfin, tu trouves les amis au Comic Con pour faire des échanges. Oh boy, ça risque d'être compliqué un petit peu. Un petit peu. À part ça, je crois que j'avais joué à... Depuis la dernière fois, je crois que j'avais joué à Rogue, Assassin's Creed Rogue. Je ne me souviens pas si je l'avais terminé la dernière fois, il me semble que non mais là, je l'ai fini. Yeah! Comment tu l'as trouvé? Ben, mon avis reste le même que la dernière fois. Là, c'est genre une espèce de clone de Black Flag en moins bon pis c'est ça là. Ça paraît que... Le personnage principal n'est pas... Non. Ça paraît que... Je jouais dit pour le fun, mais... La franchise avait besoin d'un repos. On va dire, ouais, ben, techniquement, Unity est venu. C'est-tu Unity qui est venu en même temps ou c'est le... C'est pas Unity avant? Unity, c'est le dernier, il me semble. Non, non, c'est Syndicate, le dernier. Je me rends compte que c'est Unity qui est sorti en même temps que Rogue, mais en tout cas, Unity était déjà moins poche, techniquement, que Rogue, mais Unity, le problème, c'est que, avec lui, c'est que, t'as pas l'impression que c'est un Assassin's Creed, parce que, surtout que, t'sais, l'histoire se passe avec Templiers, Assassin, mais ça a plus rapport à les conflits entre deux groupes spécifiques de personnages. En tout cas, c'est vraiment compliqué pis t'as juste le truc par rapport à, c'est quoi déjà, les objets, Eden, machin, juste à la fin qu'on se retrouve avec ça. C'est comme, ah, ils se sont dit, il semble qu'on a oublié quelque chose dans notre jeu Assassin's Creed. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça dans nos histoires. Je pense qu'on serait mieux de le mettre là, parce que sinon, on va le rater. Du coup, c'est ça. C'est bon. Alright, on voyait du côté de Guillaume. Monsieur Guillaume, oui, écoute, avant toute chose, pour moi, c'est un grand moment, pour toi. Parce que, il faut que tu le dises envers tout le monde, il y a un grand moment qui est arrivé dans ta vie. Yes. Hein? Je te laisse le dire. J'ai officiellement, en tout cas, j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. J'ai officiellement fini le secondaire. Yeah! Yeah! Bon, voilà, c'est ça, on était sur la même longueur d'onde. C'est fini! I'm done! Yep. Les pires années, les pires années de ta vie sont derrière toi, c'est en bas vers les meilleures années de scène. C'était pas les pires, honnêtement. Moi, personnellement, les pires, c'était mon primaire, c'était même pas le secondaire. Ah, pas pire. Genre, je regarde en arrière, puis le secondaire, c'était correct, c'était chill. Mais, c'est vrai que, par exemple, c'est j'ai vraiment hâte de m'y rendre, fait que, je suis content pour ça. Mais, sinon, pour aller de ce que j'ai fait cette semaine, à part ça, à part finir le secondaire, à cause du dernier podcast, quand Shredo avait parlé du jeu Snow, j'allais télécharger, j'ai commencé à y jouer, puis, ça m'a pogné, je trouve ça drôle, je trouve ça un peu cave, mais vraiment, mais vraiment bon. En gros, pour ceux qui l'ont pas entendu la dernière fois, c'est en gros, c'est un jeu, c'est un jeu de ski et de planche à neige. Oui. Open World, en tout cas, Open World, en tout cas, c'est tu fais ce que tu veux. Puis, sur une map, c'est gratuit, sur Steam. C'est un peu cheap-et, mais c'est plaisant. pis aussi, grâce à une de mes amis, j'ai pu jouer un peu à Overwatch. Oh. Qu'intéressant? J'adore Overwatch, c'est un super de bon jeu, à mon avis. Alright! Qu'est-ce qu'il y a une ligne de tombant? J'ai joué à plusieurs jeux. Côté jeux vidéo, grâce à Guillaume 3-2-3-2, je me suis finalement mis à Undertale récemment. Oh, yes! J'ai trippé à mort. J'ai été mort de rire en voyant les thémises, entre autres. J'ai initié ma blonde à ce jeu-là, le trippel aussi, quoique le boss final, elle a fréquat à mort aussi. Ça n'est pas le boss final de... La route neutre. La route neutre. Ok, je la comprends. Le monde, ceux qui ont joué ça, de quoi je parle, je ne sais pas, ils répondent c'est quoi, mais c'est assez fréquant. Mais non, j'ai vraiment trippé sur ce jeu. La seule chose que j'ai trouvé dommage, mais en même temps, ça faisait un jeu complet, c'est qu'il était court. C'est quand même 6 heures pour le faire. Mais j'ai vraiment aimé dans l'ensemble. Une histoire que j'ai trouvée très bonne. Graphiquement parlant, ça faisait penser à Heartbone, personnellement. Quand j'étais un fan d'Heartbone, on s'entend. Sinon, c'est pas mal ça pour ce jeu-là. Sinon, j'ai essayé Project Cross Zone 2 au 3DS. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce jeu-là. Écoute, la joke en est que, normalement, Antithèse ne joue beaucoup qu'à ça sur sa 3DS, mais là, il a slacké récemment. Ok. Mais bref, j'ai commencé une game de ça. Je ne suis pas un gros fan des tactiques, mais je trouve le jeu sympathique. Je n'ai pas joué longtemps, par contre, donc je peux vraiment me faire une grosse idée là-dessus, mais j'ai bien aimé. Sinon, j'ai essayé aussi Final Fantasy Explorers. Final Fantasy Explorer. C'est au 3DS. Grosso modo, tu peux jouer avec plein de monde sur un online. Ça fait penser à un MMORPG. C'est intéressant. Seulement, il faut que tu fouilles pour trouver la place pour sauvegarder. Ok, ça n'a pas beaucoup de place sur ta carte SD. Non, pas en tout. C'est que il faut que tu fouilles dans le menu. Tu trouves la possibilité de sauvegarder sur la troisième page du menu. Et là, c'est un peu long. Il fallait que je fouille sur Internet pour trouver la manière de sauvegarder parce que ce n'est pas la première place que tu regardes. Ouais. Pas besoin. Et Flattenfeld. Sinon, dernier jeu que j'ai essayé récemment, avec ma blonde, on s'est parti à une game de Diablo 3 au PS3. On a terminé la quête principale. On est rendu à l'extension Reaper of Souls. On ne l'a pas encore terminé. Je l'ai joué, je n'ai pas encore terminé la quête principale au PS3. J'ai un peu de misère à embarquer. On s'est monté une équipe assez balancée sur moi. Elle a joué un chasseur d'éléments. Moi, j'ai joué un croisé. Pendant qu'elle a faisait du Rapid Shooting, je sausquais le dégât. C'était pas mal ça. Sinon, côté jeux de société, d'ailleurs, ça va être mon sujet pour ce mois-ci. Vendredi dernier, j'étais allé à une soirée de jeux de société qui s'appelle Soirée découverte. C'est un gars qui s'appelle Yann qui présente des jeux de société dans une bibliothèque. Le jeu que j'ai essayé, ça s'appelle Descendance. C'est un jeu de société où, dans le fond, tu fais prospérer une famille. Dans une sorte de village, il y a plusieurs actions à faire comme tu peux faire voyager des personnages, tu peux rassembler des ressources, tu peux ouvrir un marché pour vendre des produits, pour gagner des points. La twist dans ce jeu, c'est que ça marche avec du temps. Tu joues sur quatre générations. Puis, quand tu passes un certain temps, un de tes personnages meurt en partir de la première génération. Le jeu se termine quand il y a un livre de personnes connues qui est rempli ou un cimetière qui se remplit. C'est un jeu qui est passablement long. Ça prend une heure et demie et deux heures à jouer, une session pour quatre joueurs. Mais c'est vraiment intéressant. Ça va être d'ailleurs mon prochain sujet. justement. Fait que si je comprends bien, le cimetière est rempli de personnages de Dark Souls 3. Non, pas à ce point-là. Ah, OK. C'est beau. Excuse-moi. C'est drôle que j'ai eu la même image, quand même. Oui, tu as eu la même image que moi, Antithase. De toute façon, pour ceux qui veulent savoir de quoi. De toute façon, pour ceux qui veulent savoir de quoi, je pense qu'on est justement le prochain sujet pour ce mois-ci. OK. Antithase, on connecte, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux? Ben, en même temps, c'est grâce à vous deux si j'ai connu Segata Sanjirou. On s'en excuse. Oh, non. N'inquiète-toi pas, tu vas le connaître davantage très prochainement. Ah, oui? Comment ça? Si tu continues de jouer à Cloud Zone 2, tu vas le connaître. Ah, oh, my God, non. Il n'est pas dans le jeu. Tu verras. Ah, non. OK, j'ai hâte de voir ça. Antithase, on est au bord. Moi, on va faire ça court. Moi, c'était que j'ai compté ma game à... TM Mutant Ninja Turtle Mutant in Manhattan qui... Ah, j'ai découvert des twist intéressantes. OK. Puis Project Rauslander. Wow, c'est pas super. Bonne semaine. Et sur PSP, Atari Remastered parce que c'est lors de la fameuse du magasin L'idée fixe sur Ontario. J'allais à l'Ontario en passant à la ville d'Ontario. Ben, c'est ça. J'ai essayé un peu à explorer le jeu. C'est cool pour les nostalgiques mais je le trouve un peu stiff à contrôler. Je ne sais pas si Atari voulait vraiment repriser aussi, si on veut, si c'est moi, le langacisme, le stiffness des manettes originales d'Atari mais de mémoire c'est pas si stiff que ça. Ah, ça l'est. Ça l'est. J'aime beaucoup mieux jouer avec une manette de Sega Genesis sur mon Atari. Ben, c'est clair. Ça se contrôle tellement mieux. Ah, genre... C'est clair. Fait que c'est ça à l'heure de mon côté. Alright. Christophe... Oui. Tessera Alpha a sorti une vidéo aujourd'hui. Oui. Oui. Et dans laquelle que Ben a fait un sympathique caméo... Ben, c'est pas moi! J'ai vu... Le gars me ressemble! Ton frère, ton frère, excusez-moi, ton frère jumeau de mon alternatif. Je suis désolé. Ah, ça doit être mon evil jumeau à quelque part. Oui, c'est ça. Non, je lui ai demandé à Alpha, j'ai-tu un nom avec un lettre grec qui a du nom. Je suis comme... Fuck! Non, ça, c'est pas cool, ça. Non, c'est une joke, là, c'est pas grave. Alpha, je te respecte pis je te remercie de m'avoir fait un caméo. Donc, on va laisser faire un caméo. Non, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis pas prêt de sortir ma deuxième vidéo, ma vidéo aujourd'hui, moi aussi. Mais j'ai mis ma vidéo en privé, heureusement, parce que j'ai eu deux strikes, dont une qui est hyper justifiée. Je rentrerai pas dans les détails. Heureusement, j'ai encore ma vidéo en timeline, tous mes fichiers, j'ai rien jeté, j'ai rien vidé. Fait que je vais juste faire les correctives après le podcast pis poster ça peut-être sur le site des acropos, genre, jeudi, whatever, mais c'est, genre, je trouve ça chiant que pour, que je dois recommencer pour, dans le fond, des petites conneries pour être sûr que je sois pas bloqué parce que c'est une corporation qui a pas besoin d'argent qui décide de faire son bully pis qui va s'imposer. Écoute, juste l'histoire des strikes sur YouTube, c'est tellement, c'est compréable dans un sens qu'ils ont leurs droits, mais en même temps, je trouve que c'est privé un utilisateur de ses droits parce qu'il utilisait une seconde d'une vidéo des Simpsons, je trouve que c'est exagéré un certain sens, je te l'accorde aussi. Hashtag, what about the fair use? Ouais! Je sais pas si je peux commenter là-dessus. Oui, vas-y. Moi, mon point, c'est tout le temps si c'est erroné. Vas-y, Guillaume. Moi, mon point, là-dessus, ça a tout le temps été, t'as le droit de m'empêcher de faire de l'argent là-dessus, c'est totalement normal, c'est totalement correct, mais ne m'empêche pas de le poster. Ne m'empêche pas de le montrer aux gens vu que c'est comme si tu faisais, c'est comme si tu mettais de la musique dans une présentation PowerPoint et que la FBI débarquait et que vous venez prendre ton PowerPoint parce que t'avais utilisé de la musique. C'est déjà arrivé pratiquement et ça a fait le tour du monde et je peux te dire que les autorités étaient-ils dans leur culotte à la fin de la journée parce que oui, il y a un anglais il y a 2-3 ans. Pour un travail, un travail, un travail, je vais m'en dire un travail. Un travail universitaire, c'est une thèse le gars a mis ses références le gars a cité ses références au grand complet quelle page, quelle source, quelle édition de livre, whatever. FBI est allé chez lui et t'as pas envie de publier ça parce que c'est comme si tu volais le matériel source. What? C'est un travail universitaire et t'as besoin d'exemples pour... C'est des points et t'as venu m'arrêter pour ça. ça s'est jamais fait au-dessus de 200-300 ans et même plus que l'université existe. Voilà. Donc, mais quand même... En tout cas, ça partirait à un autre débat à m'emmener sur un podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait partir ça... M'emmener, là. On fera... Je pense que c'est dangereux ce truc comme débat, ça. On risque de se faire couper le podcast. Ah, peut-être. On va mettre plein plein d'affaires. La CIA va nous rechercher. Bof. Avec les nombres d'emails que je vous lis par semaine, je pense qu'ils doivent me chercher depuis longtemps. Je dois avoir de l'argent à plein de monde. Christelle, à ton bord? Écoute, cette année, je suis en production rush pour le Comic-Con de Montréal pour remplir ma table. Je suis en train beaucoup d'écouter la télévision et de faire des Pokémon au crochet. Je vais avoir des Pokémon à ma table. Yeah! Yeah! Sinon, avec des amis, on a commencé une game de jeu de rôle nommée Ragnarok The Fate of the Norm, qui est un jeu de rôle en anglais, mais québécois. C'est un Québécois d'origine nordique qui a débuté, dans le fond, toute l'histoire et l'univers de ça qui se passe, dans le fond, à l'époque du Ragnarok. Donc, le Ragnarok étant la fin du monde chez les Vikings. Et le jeu se situe deux ans après la fin du monde. Donc, ça fait deux ans que dans cet univers-là, la lune et le soleil ont été mangés par les loups divins. Et c'est la neige éternelle, il fait noir. Donc, c'est un peu post-apocalyptique, mais viking. Ok. Quoso modo. Et je suis retombée dans mon amour de Final Fantasy XIV. Donc, je joue beaucoup à ça ces temps-ci. Oh! Donc, t'es de retour en ligne à cette heure. Oui, je suis de retour en ligne. Donc, pour ceux qui jouent à Final Fantasy XIV, mon serveur, c'est primal, dans la section primale, qui est la section des serveurs nord-américains. Et je suis sur Leviathan. Donc, s'il y en a qui veulent venir me rejoindre, ça va me faire plaisir. Alright. De vous y trouver. Dans mon cas, j'ai un petit peu joué un petit peu de tout. Mais il y a un jeu en particulier que je vous parlais parce que j'ai été tellement déçu du jeu. Je l'avais acheté dans le Humble Bundle Narrative Story pour ce jeu-là. J'avais payé une pièce. Tu sais, quand tu as l'impression de t'avoir payé une pièce et que tu t'es faite avoir le problème. Oh mon Dieu. C'est quelque chose. Je l'ai acheté, le Humble Bundle. Le narrative, il y en a juste un jeu que j'ai joué. Fait que là, j'ai un peu peur de savoir si c'est le même que tu vas me parler. Est-ce que tu as joué à Cybelle? Non, je n'ai pas joué à celle-là. Ok. J'ai joué à 80 jours. Ok. Je jouais à Cybelle. L'histoire de Cybelle, c'est qu'on est une fille qui joue à un mémoire PG puis c'est une histoire narrative en passant. Fait qu'elle jase avec un autre garçon dans un jeu puis il parle d'amour puis il parle de leur affection puis tout ça. C'est comme... Moi, le principe, je le trouve intéressant. Je me dis, ok, c'est peut-être parti vers quelque chose qui est un thème recherché, un thème plus poussé. Je me dis, c'est intéressant parce qu'en plus, tu as accès à tout son poste d'ordinateur. Fait que tu peux aller lire ses courriels, tu peux aller voir ses photos, tu peux aller voir son chat, tu peux l'acheter des téléphones un peu partout. Je fais, nice, je vais l'essayer. Je pars le jeu, je joue. Selon vous, combien de temps ça m'a pris de terminer le jeu? Une heure. 30 minutes. 40 minutes. J'ai pris mon temps. J'étais offusqué. Parce que je vous dis, en plus, la fin, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est prévisible. C'est trop prévisible. Ce n'est pas que c'est trop prévisible. J'ai l'impression que la fille a fait, j'ai envie de faire un film sur mon histoire d'amour que j'ai vécu, mais je n'ai pas d'argent pour faire un film. Je vais faire un jeu vidéo, mais son jeu vidéo, son histoire n'est pas bonne. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre une toune de Taylor Swift? Oui, effectivement, c'est une chanson de Taylor Swift. Je pense que... Taylor Swift, The Game. Non! 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 Écoute, la fille, elle rencontre un gars sur Internet, elle tombe amoureuse de ce gars-là, ça a pris 8 mois pour qu'il se rencontre, il est allé la voir dans sa ville, ils ont fait de l'amour, pis ils l'ont créé celle-là le même jour. Fin du jeu. C'est ça l'histoire. Ça, ça en semble beaucoup. Ça semble quoi la réalité sur ben des points, malheureusement. Oui, mais des fois, un jeu trop près de la réalité, c'est plate. Sauf que là, c'était comme... Trop près de la réalité pis c'était comme... T'as pas... T'sais, tu joues à ce jeu-là pis t'as pas l'impression d'avoir vécu quelque chose qui a de l'allure. T'as juste vécu une autre histoire d'amour que t'aurais pu lire, t'aurais pu voir sur un forum pis t'aurais pu faire la même chose. Fait que... Pis sur Steam, ils vendent 10 piastres le jeu. Oh my God. Mais c'est quoi que tu fais dans le jeu? C'est juste comme... Tu joues à un MMORPG pis pendant que tu joues, t'entends la conversation de la fille avec son chum. OK. C'est juste ça. Fait que genre, toi, ce que tu contrôles, c'est le MMO? Ouais, tu contrôles comme son personnage dans le MMO, fait que tu vas cliquer sur des monstres, l'attaque automatique, t'as même pas de bord de vie, rien, là. Fait que t'as même pas de challenge. OK. Fait que t'sais, t'as pas de challenge, pis t'as des séquences filmées où est-ce que c'est elle, mettons, qui, ah, elle veut être sa coquine, elle se met en brassière, pis elle prend une photo pis elle l'envoie son chum. C'est juste ça. Wow. OK. La seule chose que j'ai en tête, c'est... Ça se forme tellement à du narrative fanservice. Ben, moi, la seule chose que je vois, c'est genre Gold Simulator, mais avec une robe. Non, mais Gold Simulator, tu peux rire. Là-dedans, c'est juste d'ol. C'est juste ça, ça. Fait que très déçu du jeu, si vous le voyez en spécial, n'achetez-le pas. Si vous voulez un code, je vais vous marronner même pour vous le donner, no matter what. Le jeu est mauvais. Il est juste mauvais. Fait que je ne vous le recommande pas. Hey, gang, avant de commencer les nouvelles, on a... Le dernier podcast, on avait eu le temps de parler un peu de nos jeux préférés, de l'ensemble des conférences, mais on n'a pas nommé notre jeu qu'on attendait le plus au E3. Depuis l'E3, puis je pense que je vais faire le tour de table pour voir le jeu que vous attendez le plus de ce E3-ci qu'on vous a présenté. Ah, shit. C'est pas évident, hein? Il y a tellement de bons jeux. Moi, je vais passer mon tour, honnêtement, je n'ai pas gardé l'E3. Moi non plus. Moi, je vous dirais peut-être I.M. Satuna. Lequel? I.M. Satuna. I.M. Satuna, ça, c'est le jeu de... C'est un RPG. C'est un RPG qui est encore un petit peu mitigé, qui fait un petit peu penser à... Moi, on m'a fait... Moi, j'aime bien les remarques que certaines personnes ont faites qu'à I.M. Satuna, c'est un petit peu... Ça ressemble beaucoup... Je dis un petit peu puis beaucoup, je me contrarie, mais ça ressemble à Chrono Trigger. Hum, intéressant. C'est juste... Ouais, puis c'est... Ça ressemble à d'être assez... Euh... T'sais... Contextuellement, historiquement, juste, fait que c'est ça qui fait genre... Ah, c'est un passage de l'histoire du Japon, fait que je me suis genre là... Ah, ça pourrait m'intéresser. Là, il y a Terry Goplé qui dit Rhythm Evil 7. Il y a Zolto aussi. Wrath of Wild, merci. Guillaume, toi? c'est Death Stranding parce que Norman Reedus a poil. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Non, sérieusement, moi, c'est... What? Pour être plus sérieux, c'est Breath of the Wild. Breath of the Wild. Oui, pour être plus sérieux, j'ai quand même hâte à Breath of the Wild. Ça a l'air vraiment intéressant. Même si j'ai vu beaucoup de monde chialer sur... sur ce que ça avait de l'air. Moi, je trouve que ça va être très intéressant. Caron, tu as-tu le temps de regarder? Oui, sauf que là, je ne me souviens pas vraiment beaucoup d'annonces de jeux. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je n'ai pas vraiment de mémoire. Mais à part Pokémon Sun and Moon, c'est le même qu'il y avait eu l'année passée que cette fois-là on a eu un peu de gameplay. Je pense que c'est Horizon Zero Dawn. Je ne suis pas sûr si c'est ça le nom. L'affaire avec la fille et les espèces d'animaux robotiques, ce genre d'affaires-là. Oui, ça a l'air intéressant quand même. Je trouve que le principe de chasse et d'essayer de trouver la weakness de chaque monstre, c'est intéressant. Ça ressemble un peu à une mécanique de Monster Hunter mélangé avec, mettons, un Uncharted, je trouve. Mélanger avec bien des affaires. Oui, effectivement. moi aussi, je vais y aller avec, comme vous me connaissez, vous savez c'est quoi ma série préférée, Breath of the Wild, c'est celui que j'attends le plus. Puis je vais probablement être le seul d'entre nous six qui va l'acheter sur Wii U et sur NX. Pour les deux. T'es malade, moi je vous dis, moi je vous rappelle T'es un rebelle, T'es un... T'es un NX. Moi je peux même pas dire que j'ai la Wii U. J'aimerais bien la voir par contre, mais c'est encore trop cher à mon coup. C'est quand même des consoles les moins chères, puis qui offrent quand même beaucoup de bons caniques, fait que c'est peut-être comme un argument pour que tu puisses en procurer une avec Mario, Carter, puis qu'on puisse tous se péter la gueule à tout le monde. Oui, c'est sûr que, honnêtement, c'est dans mes projets de l'avoir la console, c'est juste pour l'instant, financièrement, je peux juste pas me le permettre. Mais là, juste une affaire de même, le prix est à peu près à combien présent? 2.99 pour la version avec un jeu? C'est quand même pas vraiment plus abordable qu'au début. C'est entre 300 et 500$, c'est quoi tu préfères? Oui, 200$ de différence quand même. Mais c'est quand même plat parce que, tu sais, 50$ de plus, c'est une Xbox One. Mais j'avoue qu'avant d'avoir la Wii U, je préférerais avoir la Neo 3DS pour juste avoir les jeux de Super Nintendo que tu peux avoir dessus. Mais moi, je vais acheter la version Wii U puis la version NX parce que je vais avoir toutes les copies possibles. Ça va être un fan. Oui, puis regarde, je suis content d'avoir acheté la version GameCube de Zelda Twilight Princess. Ben oui, il était cohérent. Il était cohérent sur GameCube puis j'avais été issu sur la Wii U. Ça oui. Ben, je sais pas pour toi, mais moi, ce que je pense, c'est surtout le fait que comme les contrôles étaient inversés, puis aussi le contrôle juste avec la Wiimote, c'était un peu mélangeant. Moi, j'ai pas trippé à cause de ce type de contrôle-là. OK. OK. Effectivement. Ben, il reste à voir qu'est-ce qu'on sait même pas quoi de l'air de la NX encore, fait que ça se peut goûter du jour au lendemain, je vais faire non, 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 non. Mais en attendant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, on parque les news. All right. Parce qu'il y a surtout poste E3, là. Effectivement, écoute... Il y a quand même pas mal. Oui, je vais commencer avec Sound Park. Oh my God! The Fractured But Whole qui ont annoncé le créateur Matt Stone qui est le duo Trey Parker-Matt Stone, on s'entend, c'est les deux uniques qui ont réussi à créer la franchise Sound Park depuis des années qui ont fait une super belle job, nous a annoncé lors du dernier E3 que Sound Park va finalement, le jeu va nous permettre de jouer une fille. Ah oui, oui. Parce que dans la version de la première... C'est vrai, le genre était omis dans le premier. Oui, c'est vrai. Mais sais-tu quoi? Oui. J'ai lu un article à propos de ça et à ce qu'il paraît, le fait de mettre deux genres dans le jeu, c'était quelque chose qui voulait... qui avait déjà pensé pour le premier. problématique étant qu'ils étaient sur un budget quand même assez serré, fait que le scénario avait déjà prévu toute la section dans le premier avec le club des filles, fait que ça ne marchait plus dans le scénario comme d'avoir cette sélection-là. C'est pour ça qu'ils ont décidé finalement de ne pas mettre ce feature-là dans le premier, mais qu'ils peuvent le mettre dans le deuxième. Excusez-moi, j'étais en train de répondre à quelqu'un sur le chat. Alors, c'est ça, effectivement, les filles, vous vous sentirez plus seules dans le monde de Sun Park. C'est cool. Après ça, avez-vous déjà entendu parler de la tentative de vol du démo de Breath of the Wild ou E3? Non, moi, je n'ai vraiment rien. OK, ça, ce n'est pas une humeur pour faire un publicistante, c'est pour de vrai. On pense, selon certaines sources, il y aurait un voleur qui a tenté de voler une copie du démo parce que on raconte que dans la plupart du temps qu'il y a un démo de Zelda, il est arrivé quelques fois dans les trois précédents qui se sont fait voler des démos et que ça a été livré sur Internet. Par exemple, le démo de Twilight Princess sur Wii avait été volé et était disponible sur les réseaux de piratage sur Internet quelques heures après. Oui, effectivement. Et Nintendo a renforcé leur sécurité lors du E3 et aurait réussi à arrêter une tentative de vol du démo. Nice! Tout ça pour vous... C'est pareil, ça ne fait pas de voler. Oui. C'est vraiment un petit peu... J'ai dit que ça ne servait pas de voler, surtout du matériel aussi sacré que Zelda. La situation n'a pas été confirmée par Nintendo. Ils n'ont pas rien confirmé, mais plusieurs personnes provenant des alentours de Nintendo se sont fait dire qu'effectivement il y a eu une tentative prise de vol. Donc, si vous voyez un démo de Zelda faufilé sur les internets, ça se peut peut-être. On ne le sait pas, ça n'a pas été confirmé. Donc, autre nouvelle concernant Breath of the Wild, le boss final sera accessible dès le début. C'est une minute du... Ça, j'en ai entendu parler. Ça, c'est du open world. C'est nice, selon moi, c'est un peu comme Myst. Oui, oui, plusieurs ont émis ce commentaire-là et effectivement... Mais ça donne quoi d'avoir accès au boss final dès le début du jeu? C'est un challenge! Un challenge, carrément. C'est comme de faire le jeu juste... Comme dans le premier Zelda, de faire le jeu sans l'épée. OK, tu n'as pas terminé le jeu, mais c'est un challenge pareil. C'est un défi qu'ils veulent ouvrir aux joueurs, surtout aux speedrunners, vu que ça, ça va permettre justement à beaucoup de speedrunners de faire des temps vraiment impressionnants. Sans nécessairement employer des glitchs. Exactement. En même temps, la job serait sur eux autres parce que Zelda, c'est conçu pour l'exploration puis... Ben oui, il me semble que ça enlève tout l'intérêt du jeu de finir le jeu en... Ça, ça... Mais ça, c'est sur les... Ça, c'est sur la... la confiance des joueurs, pas sur la confiance des concepteurs. Non, c'est ça. Ça, c'est comme... Mais tu sais, ils ont passé le temps pour faire l'histoire pareille. Ben, Christophe... je joue là pour découvrir l'histoire. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour te donner un exemple, je vais y aller avec l'exemple d'Undertale. Dans le jeu, tu as la possibilité de se... d'épargner les gens ou de les tuer. Dépendamment des actions que tu vas faire, ça va avoir un impact sur ton jeu. Ça revient même pour Zelda, tu peux décider de terminer le jeu le plus vite. C'est sûr que tu skippes toute l'histoire et c'est probablement la chose la plus plate. Mais si c'est là pour les speedrunners, why not? C'est ça, tu sais, c'est quand... Faut... Les développeurs, des fois, ça va arriver qu'ils vont faire des trucs qui, au final, la majorité des joueurs ne vont jamais voir, mais ils font pareil. Par exemple, Overwatch. On s'entend que dans le jeu, il n'y a aucune trace du lore dans le jeu techniquement, à part quelques lignes de dialogue, il n'y a pas de mode campagne, il n'y a pas de backstory intégré dans le jeu. Mais quand tu regardes sur le site officiel, dans les wikis et tout ça, maudit que c'est un lore qui est bien développé et bien fait. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive, oui, que les développeurs vont faire des trucs qui vont, entre parenthèses, servir à rien, mais là, ça vient aussi à quel point tu es impliqué dans le jeu et comment toi, tu veux jouer. Il y en a qui veulent finir le jeu rapidement et il y en a d'autres, comme toi justement, Crystal, qui veulent connaître l'histoire, s'imprégner dedans et jouer tout au complet puis les deux ont cette possibilité-là. Merci d'avoir éclairé ma lanterne en des mots si suaves. Mais c'est surtout, c'est ça, c'est vraiment pour les spécialistes du monde, je pense que de base, quelqu'un qui va acheter le jeu va quand même réussir à découvrir le monde en premier parce que veut, veut pas. Si tu donnes la chance comme moi de ne pas aller écouter sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même que tu prennes le temps d'explorer et tu vas avoir différentes stratégies également si tu veux le faire en speedrun. Je pense que le monde va prendre un bon bout de temps avant qu'il décide d'aller affronter le boss rapidement. On s'entend qu'il va être aussi difficile que si tu aurais passé l'entièreté du jeu, c'est juste que là tu vas être moins équipé. Ça va être un méchant défi aussi. Parce que tu commences avec une branche d'arbre. Voilà. Encore beau, tu commences même pas avec ça dans Minecraft. Ouais, Minecraft c'est plus hardcore, tu commences avec tes points. Et même si il y avait un lit qui fait des arts martiaux. Il y avait un mode de Minecraft que quand tu tapais sur l'arbre à poing nus, tu te mettais à saigner puis tu perdais de la vie parce que t'es pas supposé te taper sur un arbre. J'avais trouvé ce mode-là vraiment hot. Malade. Tout ça pour vous dire que déjà de base, le jeu est à peu près 10 fois plus gros que Twilight Princess. Donc on parle quand même d'un gros jeu. Ça risque de prendre du temps avant qu'un speedrunner fasse le tour très rapidement. Je pense que ça va donner la chance à tout le monde de créer des stratégies pour voir quelle est la meilleure pour aller le plus vite possible dans le jeu. Autre nouvelle, ça c'est plus pour Kara j'espère qu'elle va partir avec son téléphone cellulaire dans le monde de Pokémon Go qui est annoncé pour le mois prochain. Ah, déjà? Les gens l'attendaient. Les gens l'attendaient. Puis je veux faire mon chialage un peu si vous me permettez. Oui, on te permet. Quand on a eu une belle annonce du jeu Pokémon Go, vous savez, il y a plusieurs sites qui ont fait l'annonce puis c'est correct. Je n'ai aucun problème contre ça. Mais il y a un site que je veux trouver, là, il y a un site que je veux dire il a mal fait sa job. OK? On parle en termes de publicité, hein? En termes de parler de jeu. OK. OK? De lâcher des faussetés. Et ce site s'appelle geekquebec.com OK? Oh oh. C'est un déviant de conneries cussées puis tout ce genre de sites-là. Tu sais, ils font un beau même. En version geek, ça? Non, en version geek. Ils font un beau même pour dire « Ah, Pokémon GO sort telle date. » Les informations qu'on a présentement, c'est « Le jeu va coûter 79,99. » De base, tu dis 79,99. Il y a une erreur. C'est un jeu de téléphone. C'est un jeu de téléphone. C'est gratuit. C'est la bébelle que tu peux acheter qui coûte des sous. Mais elle ne coûte même pas... Je pense qu'elle coûte 50 piastres, cette bébelle-là. C'est 35. 35? Bon. Ouais, 35. Puis en partant... Anyway, un launch gain... Quand il part un jeu, habituellement, c'est pas plutôt 59,99. Mais je parle pas d'un jeu de sel. Je parle des jeux habituels, là. Non, il y a des jeux qui sont dans le 69,99. Je sais que moi, Fallout 4, je l'avais payé dans les 69,99 en launch. OK, c'est bon. Fait que de base que ce site-là dit « Ah, ben, ça va coûter de temps pour jouer. » C'est faux. C'est un jeu de téléphone. Venez ça. Puis le monde a chialé beaucoup. Le gars n'a pas modifié sa publication. On s'entend-tu que ça vient d'un site qui fait des mimes et que c'est un clone de Nangak, là? C'est un site troll. Oui. Déjà, en partant, c'est comme le journal de Montréal, c'est pas un site que les publications vont être fiables à 100%. Je vais dire celui du journal de Montréal non plus, là. Oui. On s'entend que le journal de Montréal, la seule chose qu'il sauve, c'est son nom. En dehors de tout ça, il n'y a rien qui le sauve. C'est juste du sensationnalisme. Fait que finalement, la nouvelle est que Pokémon GO sort le mois prochain. Ils n'ont pas précisé la date précisément. Il me semble que c'était prévu pour 2017. Ça veut dire que ça a bien été s'il devance. Non, c'était encore prévu pour 2016. Oui, c'est peut-être moi qui a mal vu. Mais tu sais, je ne suis pas bonne dans les dates. C'est correct. On te pardonne. Ils vont nous offrir les 150 premiers Pokémon. Ça fait longtemps que ça a été annoncé, il me semble. Mais comment ça ils vont offrir les 150 Pokémon? Tu veux dire, eux autres vont déjà être dans le deck de... Non, non, c'est parce que... Non, mais ce qu'il veut dire c'est que les 150 vont être accessibles en partant. Non, mais il faut que tu les trouves 150. C'est sûr. C'est pas que tu vas les avoir tout de suite, c'est juste que tu peux avoir accès juste à la première génération en partant. C'est sûr. Ok, ils vont débloquer les autres générations éventuellement. Bon, ben, je vous dirai lesquelles que je suis capable de trouver dans mon coin. Ben, moi, je te dirais déjà de mon bord, j'ai idée de... En tout cas, c'est moi, on avait déjà parlé de ça un moment donné, ce qui serait intéressant de faire, c'est qu'on parte dans différentes sections de la ville de Montréal où, mettons, moi, j'irais à Joliette, Kara irait au Saguenay, on fait une grosse, grosse bande de données où ils vont voir ce qu'ils sont les Pokémon. Puis on fera un contre-à-tout, je pense qu'on avait dit... Ouais. T'imagines-tu, je peux peut-être en pogner beaucoup au-dessus de Grambé, moi, là? Un Lama va te donner Pikachu ou je sais pas quoi, là. Un Lama! Un Lama, oui. Wow! C'est legit! Je vais peut-être pogner sur un Bat dans la caverne des... Ouais, ça serait logique. Hein? Quand même. Je pense si dans le Nord, le coin avec les mines, comme Thetford Mine et tout ça, ça va justement être des Pokémon de pierre. Ouais, ça serait logique. Ça serait très logique. Quand j'ai été... Ah, je m'excuse vraiment, Brib, quand je suis revenu dans les Minard, on a arrêté à Brookville. Puis on s'est tellement dit que dans cette ville-là, c'est là qu'il faut qu'il y ait le gym de Rush. Hein? Wow. Voilà. Bon, ben c'est ça, fait que, écoutez, restez à l'affût, ils vont probablement sortir l'application, puis, ben, la plupart des accros vont probablement faire de quoi. ça, c'est ce que je peux vous dire. Ça reste fort intéressant. Prochaine nouvelle! Warcraft, le film qu'on était censé parler aujourd'hui, mais finalement, on a décidé de faire un FAQ. Il est sorti! Bon, je suis le film! Oui, c'est ça. Mais c'est la licence de jeux vidéo qui est sortie en film qui a fait le plus d'argent en ce moment, officiellement. De tous les jeux de jeux vidéo? Oui. Ça ne m'étonne pas en même temps, on s'entend, c'est Warcraft. En ce moment, en date, la nouvelle date d'hier, le film a réussi à faire 377 millions de dollars. Et la franchise qui avait fait le plus d'argent auparavant, c'était Prince of Persia avec 376 millions. Puis, Prince of Persia, c'est tellement pas bon! Je sais, c'est mauvais! C'est tellement bon, puis c'est tellement snob! je sais, c'est tellement... Mais question importante! Oui! Question importante! Personne n'a été déconnecté pendant la diffusion? Non, pas encore! Ah, shit! Les serveurs n'ont pas planté? Non! Non! Donc, le film n'est pas authentique! Mais, donc, ça continue, puis c'est pas à cause que le film est populaire en Amérique, le film est populaire en Chine! Oui, mais en Chine, c'est fou, ils font jouer des prisonniers pour utiliser des boots, puis collecter un paquet d'affaires dans le jeu, parce que j'aimerais ça que ce soit une joke, malheureusement, c'est pas le cas, fait que c'est sûr que c'est populaire en Chine! Ils ont compris ce qu'il faut faire avec des prisonniers! C'est ça! Ils leur font jouer Parce que leur version du film, la version chinoise du film, c'est juste un humain qui tue des bébêtes de base pendant, genre, une heure! Ah! Ils se pendent, ils attendent qu'ils se pendent, cla 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 cla, ok! Ça leur rappelle leur réalité! À un moment donné, il y a un glipse, puis là, ils forment genre www.farminggold.com genre, farmerchinois.com Ah! Ben écoutez, puis le film continue encore, il est à l'affiche encore, si vous avez la chance d'aller le voir, allez-y! Qui dit, Steph, en ce moment, si vous voyez dans le chat, elle est en train de nous parler un peu du film, elle dit, le film n'est pas authentique en effet, il y a quelques erreurs de timeline, mais bon, détail, c'est pour, je pense qu'il faut y aller voir le film, moi, je n'ai pas été voir le film encore, mais je pense qu'il faut aller voir le film avec un esprit ouvert et peut-être pas se fier à ce qu'il a été fait auparavant. Mais je pense, de toute façon, le film était plus basé sur les premiers jeux Warcraft et non pas World of Warcraft. Oui, c'est basé sur le premier ATS. Ceux qui ont été voir, s'ils s'attendaient à voir le World of Warcraft, c'est sûr qu'en bout de ligne, ils vont être déçus. Oui, It's not gonna happen. Ben oui, écoutez, moi, je vais aller le voir un moment donné cette semaine et je vais probablement laisser une petite critique sur YouTube pour vous donner des nouvelles. Donc, voilà pour ça. Prochaine nouvelle. Ah, Antithize. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais qu'on aime les Troïdes, toi et moi. Là, le cas m'est arrêté. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu veux-tu des nouvelles de Federation Force? Tant qu'à faire, est-ce que ça va vraiment, vraiment sortir? Oui, ben, en ce moment, ils continuent à prévoir la sortie pour le mois d'août. Oh God. Donc, Metroid Prime, Federation Force qui va sortir sur 3DS cet été, ben, on a eu des nouvelles lors du dernier E3 concernant le jeu et on parle principalement de l'ajout, de l'utilisation des amiibos dans le jeu. What? Oui. C'est-tu quoi la perte sinon? Ah, là, c'est pas l'idée. Attends, dis rien, dis rien. Tu mets l'amiibo de Samus, c'est comme ça que tu unlogues Samus dans fucking Federation Force. faux. Mon dieu. Tu mets l'amiibo de Samus pour que ton armure ressemble à celle de Samus. Mais, ressemble, je mets ça en gros. Parce que tu as vu l'armule en fait de l'action. Mais c'est fou. C'est un fucking skin. Donc, c'est donc, cave. Et, ben, ils disent que si on utilise certains amiibos, il va y avoir des effets supplémentaires. Mais, ils ne nous ont pas précisé qu'est-ce qu'il y en est en tant que tel. Mais, écoute, juste pour rire, je vais essayer d'aller mettre la photo des amiibos de Samus et de Samus normal. Puis, je vais vous montrer ça. Je pense que vous allez rire. Parce que... C'est-à-dire que le concept des amiibos commence un peu à être... On dirait que il commence à manquer d'idées à mettre dans leur jeu. Je tiens à rappeler que pour Breath of the Wild, ils ont montré que quand tu mets l'amiibo de Wolf Link, tu as genre un compagnon Wolf Link. Mais c'est parce que comment tu t'expliques t'as genre deux Link comme dans ta timeline. Tu vois un peu le concept. Ben, je sais même pas si c'est Link de base. T'as comme le Wolf Link de Twilight Princess. Je sais même pas si c'est le Link qu'on parle. Je t'avoue franchement. Ben, c'est Wolf Link. C'est comment Link est transformé en loup dans Twilight Princess. Fait que je vous mets en ce moment l'image de Samus Zero Suit et voici son armure bleue. Fait que l'armure est juste bleue. L'armure est juste bleue. C'est rien. C'est la encore ici. Yopi. C'est comme si c'était l'armure le Zero Suit mais extérieur. Le Zero Suit mais mettons couleur de l'armure. Je veux pas te contreser mais ça c'est le skin des Marines de la Fédération Galaxique de base. Ça a pas rapport à un Power Suit aucunement. Non, c'est vraiment le Zero Suit là. Tu peux aller chercher tu peux mettre Bowser. sur ton armure. Ah, aucun. Yopi. Whaaat? Ouais. Il est invité au Comic-Con lui. Ah, écoute, je suis sûr qu'on va avoir un cosplay de ça à m'amener. Non, Yopi est invité au Comic-Con dans les annonces. Oui, c'est mon rêve d'enfance de rencontrer Yopi. Moi, petite, j'avais les jouets de Yopi en plastique. Il y avait des jouets de Yopi? C'est une petite figurine, la même chose, c'est comme les schtroumpfs en plastique, c'est la même chose, mais tu avais comme Yopi avec différentes casquettes et différentes poses, toutes les poses, parce que pour ceux qui connaissaient pas, qui connaissent le Yopi qui s'occupent de hockey, à la base, c'était pour le baseball, c'était pour les expos, j'avais comme une vingtaine de Yopi dans des poses différentes de baseball. Fait que tu avais les deux figurines. Ah, ça doit. Je ne me souviens pas combien j'en avais, je devais en avoir en double, fait que je devais en avoir à peu près une vingtaine. C'est quand même qu'on les pognait déjà ces figurines-là. J'en ai aucune idée. McDo? Ça doit. Ça doit. Ça doit. C'est McDo, c'est McDo. Toutes ces jouets-là c'est McDo, mais tu sais, à cette époque-là il était fait de meilleure qualité. Ben oui. Aujourd'hui, tu se pognais une bébé, tu le chambres à tête. Je regarde les joyeux festins et ça fait les derniers jouets que j'ai acheté chez McDo, c'était en 2010 ou 2011 la sortie du premier film des schtroumpfs. Il y avait sorti plein plein de figurines des schtroumpfs et je les avais toutes achetées et j'avais tout décoré mon bureau. Le monde passait à côté de mon bureau et il regardait toutes les figurines. J'ai eu ma grande grande bosse qui est juste en dessous du sous-ministre qui passait et elle s'est arrêtée cinq minutes pour regarder les schtroumpfs. J'ai fait OK, je suis dans sa poche. C'est beau. Tu sais que ton chèque de paye ou... Non, mais... Ça aurait été bon ça. Ouais. Je tiens à dire que Youpi au Comic-Con, faut-tu donc s'attendre à payer pour un câlin genre 40 piastres? J'espère pas. Ben non, ça serait ridicule. Non, ça va pas arriver là. Ben non, c'est pas grave. Attendez-vous Comic-Con de Québec d'avoir le bonhomme carnaval? Non, j'habite à Lévis pis non, ça arrivera pas, ça se peut pas. Tu sais pas. Death Battle. Sérieux? Death Battle dans ces deux-là, je veux voir ça. C'est clair. Comic-Con de Québec, j'espère tellement qu'ils vont nous amener au moins quelqu'un qui a de l'allure. Oui, s'il vous plaît. Ça a eu le fun. J'adore le Comic-Con de Québec. Sérieusement, c'est une de mes conventions préférées. Et mine aussi. Toujours une belle aventure. Toujours une belle aventure. le monde de Québec, c'est le fun, elle est là. C'est vraiment nice. Mais la chose que j'aime pas, c'est... Pas d'invité. Pas d'invité. Ça fait dur. C'est vrai. Je sens que les gens du Comic-Con m'aimeront pas, là, mais... On connaît que vous travaillez fort, les garçons et filles, pour ça, mais c'est ce que c'est. Dans la première année, on comprend également que ça a été dur d'avoir tout le beau monde cancellé à... La première année, c'est déripe. En même temps, c'est ce que c'est. On peut pas nier ça. Ça serait pas effacé. Non. Ça fait que ça a été déçu. C'était décevant. Mais, tu sais... Mais même Carle Pixel, Ju, sur le chat en ce moment, elle a dit qu'ils ont invité du Montréal Comic-Con cette année. C'est décevant. Puis, je suis d'accord avec toi. C'est décevant cette année. Mais il y a Draco Malfoy. C'est ça. Moi, je suis vraiment juste contente parce qu'il y a le capitaine de... Voyons. Le Voyager. Non! Attends. Princess Bride. Oui! Ça fait qu'ils viennent d'avoir acheté Humperdick. Carionz? Carionz va être là? Oui. Mais juste le samedi. Ça fait que pour ceux qui se foutent de Princess Bride, c'est aussi celui qui fait Robin des Bois dans Robin des Bois, héros en collant. Oui. C'est un de mes films préférés, celui-là. et le gars qui se coupe la jambe dans ça. Ah, ben tu vois... Il joue aussi à des agents du FBI dans X-Files. Puis il y a l'acteur qui fait Humperdick dans Princess Bride et qui est également la voix en anglais de Jack Skeleton dans Nightmare Before Christmas. C'est vrai ça. Mais ils viennent d'être ajoutés aujourd'hui, ceux-là, fait que... Fait que... Non, cette année, je suis déçu un peu du Comic-Con de Montréal. Je m'attendais à avoir... T'sais, il y a des belles années qu'on a eu du Comic-Con. T'sais, quand ils ont réussi à réunir Shatner puis Patrick Stewart ensemble, c'était comme une grosse année. T'avais l'année où c'était avec Christopher Lloyd qui était là. C'était comme super gros. Cette année, c'est comme... On sait pas qui est invité. Il y a Draco Malfoy. Oui, il y a Draco Malfoy. Je te l'accorde. Marie, elle a très hâte d'aller le rencontrer. Il est très gentil. Drew a une marque à très bon point sur le chat. Il n'y a même pas d'invité de Game of Thrones. Ils sont tous morts. Ok, bonne celle-là. Wow. J'avoue. J'avoue. Ouais. Nice. Shadow, tu nous demandes pourquoi il n'y a pas de YouTuber quand on peut croiser au Comic-Con. Écoute, on va être là. Les YouTuber québécois, il y en a plusieurs qui vont être là. Mais, c'est vrai qu'il pourrait inviter des YouTuber américains. Ça pourrait être intéressant. Mais, ce qui va amener assez de monde, je ne le sais pas. L'année passée, c'est-tu l'année passée qu'il y avait Epic Meal Time ou c'était l'autre année d'avant? L'autre année d'avant. L'autre année d'avant. Les gens étaient contents de les voir ça, même que je te dirais que, personnellement, j'aimerais ça revoir Epic Meal Time parce que moi, je ne suis pas frustré avec un autre. C'est que toi, tu as eu, Guillaume, toi, tu as eu une photo avec Epic Meal Time. J'ai eu une photo, un t-shirt photographié puis une vidéo avec Carly Moerenstein. C'est quand même... Il y a quelque chose d'un. Mais sur le sujet, pour la fin qu'on parle de youtubeurs qui attend des contenus d'internet, Linkara, est-ce que Louis Lockband a-t-il au Comic-Concelon? Je ne sais pas. Il n'y a pas une grosse chaîne sur YouTube. Il y a comme 500 000 à l'heure. mais sinon, c'est ici sur son Patreon. Il peut juste vivre de son Patreon. Oui, mais tu sais, mettons, par exemple, tu mets Angry Video Game Nerd. Tu as 2 millions, je pense que c'est plus intéressant pour qu'il y ait une convention de l'inviter que Linkara qui a comme 400 000 abonnés. Doug Walker, il était venu au Comic-Con il y a quelques années? Non, Jenny May. Pas Jenny May? Oui. Ah oui, oui. Fait que, non, mais c'est ça pour le Comic-Con. Écoutez, il y a peut-être moins invités, mais on est là, nous autres. On a une dame. Oui, ben oui. Venez nous voir. C'est important, nous autres. On va pas être vos invités. J'ai une annonce à vous faire tantôt, en plus. Oh. On s'est donné le Comic-Con. Comment on fait tantôt? Parce que, c'est pas encore le temps. On finit les nouvelles et après ça, on est une fois avec les annonces avant qu'on passe à la période de questions. Bon. Je veux au moins parler de la déception de Mighty No. 9. Oh. Les critiques sont mauvaises. Très mauvaises. On parle des 4 et des 5 sur 10 la plupart du temps. campagne de pub désastreuse et même le... On a le monsieur Inafouné qui dit carrément c'est mieux le résultat que je vous ai fait là que rien n'est pas en doute. Lush. Iiii... Ça m'étonne beaucoup d'Inafouné qui dit une affaire aussi arrogante que ça. Première des choses. C'est sorti sur Kutaku. Deuxième des choses. Moi, je pense que le vrai problème n'est pas le jeu en tant que tel. Moi, je pense que c'est le hype derrière parce que les gens ont commencé à se lasser du hype. Avant de même jouer au jeu, ils ont dit le jeu sera plus bon. D'ailleurs, c'est ce que les gens commençaient à dire parce que le hype n'était pas à la hauteur des attentes vraiment. Les gens ont dit un autre délai, un autre délai, un autre délai, what the fuck. Les gens ont carrément abandonné de donner une chance au jeu. Mais Inafouné a expliqué qu'une des raisons pourquoi le jeu serait moins bon c'est d'avoir fait 10 versions du jeu. 10 versions du jeu? Oui. What? Attends, explique, je comprends pas. c'est quoi ça? C'est ce qu'il veut dire mais Inafouné c'est un gars qui est dans l'industrie depuis presque 30 ans. Comment est-ce qu'il peut faire une erreur aussi amateur? Parce que je pense qu'ils ont mal compris comment fonctionnait Kickstarter. Parce que oui, ils ont rajouté beaucoup de stretch gold mais le problème c'est qu'ils n'ont pas calculé 40% qu'ils n'ont pas dans leur poche. Parce que 60% va au créateur mais t'as 40% pour la marchandise payer Kickstarter payer mettons tes fournisseurs payer plein de choses. Ce qui fait en sorte qu'eux autres se sont ramassés à 60% de leur budget et que toutes leurs idées qu'ils avaient qu'ils le promettent mais pour 10 machines différentes. On s'entend à la super version PS3. Ah ok, c'est ça que tu disais par 10 versions que j'ai l'occasion. Oui, t'as 10 versions différentes mais ça veut dire 10 machines. T'as 3DS, Steam, PS3, PS4. C'est sûr que les mécaniques varient en fonction de la console rendue. C'est ça. Les versions sont différentes donc c'est sûr qu'ils ont dû développer pour ces 10 machines-là mais finalement ça n'a peut-être pas aidé. C'est la raison qu'Inafune nous dit. Moi je suis déçu parce que je m'attendais à avoir vraiment un retour de Megaman. Il aurait peut-être dû juste se focusser sur peut-être deux consoles max au lieu de faire 10 versions. Oui mais il voulait il avait l'ambition de rejoindre le plus de monde possible parce qu'il a compris lui que c'est pas tout le monde qui a une PS3 ou une PS4 ou une Xbox qui sont de 7ème génération. C'est pas tout le monde qui est 8ème génération puis là-dedans il faut aussi qu'il pense aux consoles portables comme la PS Vita puis la 3DS et qu'on le veuille ou pas le PC c'est quand même une maison dominante pour les jeux vidéo. Là-dessus il n'a founé il voulait même affaire que Project Niveau 6 il voulait peut-être faire plaisir à tout le monde puis finalement il n'a pas fait plaisir à personne mais c'est un gros risque aussi mais rendu là je pense qu'il a appris sa leçon puis il faut quand même pas jeter la pierre à Kickstarter puis les jeux de même parce qu'on s'entend il y a des excellents jeux qui sont sortis là-dessus je dois-je répéter que Shovel Knight est fucking awesome ah oui yes sir je suis d'accord là-dessus et eux ils ont juste eu 500 000$ puis ils ont réussi à faire un grand jeu comme celui-là donc donnez-y une chance il y a quand même un Kickstarter il y a quand même des bons jeux qui sortent c'est dommage il y a certains projets qui fell comme la Game Over 9 mal copié à moi va rester probablement WB Games parce que ça ne me tente pas de l'acheter mais bon copié sur quelle console? Wii U ok je ne sais pas si je vais aller chercher ça ne me tente tellement pas quel WB Games pour le fun? celui du centre-ville ah tu m'as raconté c'est très beau oui fait que ben écoutez c'est ça Mighty Number 9 peut-être déçu décevant pour les gens qui voulaient peut-être essayer un nouveau Megaman je vais l'essayer je vais vous donner une des nouvelles m'emmener sur Twitter ou un podcast des atro futur donc voilà dans les listes de news de mon côté moi j'en ai une oui oh oh une qui vient une d'ailleurs que Ju vient de dire sur le chat et que je voulais dire depuis le début en gros si vous allez maintenant puis même je peux poster le lien sur le chat sur le Humble Store et que vous cherchez pour le jeu Limbo qui est un petit jeu indépendant de plateforme vraiment intéressant qui a été acclamé par les critiques et bien le jeu est gratuit sur le Humble Store vous pouvez aller vous chercher une clé Steam ou vous pouvez le télécharger directement par le site totalement gratuitement je viens de le faire d'ailleurs en gros j'ai vu la nouvelle pendant qu'on commençait le podcast puis je l'ai téléchargé fait que vous pouvez aller voir ça c'est un jeu vraiment intéressant vraiment bon et bien c'est gratuit que veux-tu de plus c'est cool gratuit exactement surtout quand c'est du bon gratuit pas du mauvais gratuit oui Christophe le Humble Bundle d'ailleurs vient de changer puis c'est tout des jeux de Sonic oui j'ai trouvé ça drôle par rapport à tantôt qu'on parlait de Sonic oh lord je m'envoie me chercher tantôt je finis le podcast je finis notre rencontre puis je m'envoie m'acheter le bundle pour me taper peut-être une petite game de Sonic 1 avant d'être couché nice nice fait que écoutez ça termine là nos nouvelles de cette semaine d'abord je voudrais juste dire que les acclos des jeux seront au Comic Con de Montréal du 8 au 10 juillet prochain on est pas mal qui vont être là il y a nous autres Antithèse va être présent Guillaume 3-2-3-2 Marie va être là Christelle aura sa propre table on pourra leur faire une chasse au trésor dans le Comic Con avec une carte trouvez-nous et savez-vous pourquoi? parce qu'on a un nouveau produit qui va s'en venir à la table qui va être en vente au Comic Con de Montréal c'est un poster des acclos des jeux donc what what oui on a produit un poster des acclos des jeux qui va être disponible là-bas et vous pourrez venir signer acheter le le poster puis venir le faire signer par la plupart des gens qui vont être présents donc puis vous allez pouvoir aller chercher Christelle qui va faire signer sa propre table et on a remarqué qu'on ne serait pas tellement loin en plus non on n'est pas tellement loin que ça je vais faire une image d'habitude Christelle elle le fait moi aussi je vais le faire cette année on est d'habitude on fait une image du plan du Comic Con et on indique où est-ce qu'on est donc probablement qu'on va le refaire pour vous le montrer où est-ce qu'on va être pour vous aider à la chasse au trésor et aller faire signer tous les acclos des jeux donc je vous invite fortement à venir au Comic Con même s'il n'y a pas beaucoup d'invités on est là nous on va être là puis on va jouer avec vous autres on prend le temps qu'il faut on va vendre des pixel art également pour la vente pour nous aider à financer le site internet et financer les activités et vidéos qu'on va produire durant la prochaine année et venez nous jouer avec nous autres ça va être vraiment cool et en tout cas demain est-ce que tu as un Twitch ? j'ai un Twitch mais je suis un peu mitigé ah oui ? parce que j'ai pas eu le temps de m'avancer comme que je voulais pour pouvoir me préparer à montrer les deux fins à Paradise Eve ce que je suis rendu c'est que je souhaite que je fais juste la mauvaise fin et je montre les vidéos de mes combats contre les boss du Crash sur ma chaîne YouTube incluant la vraie fin dans le Crash ou bien je prends une pause je fais un nouveau jeu demain tu pourras prendre une pause moi je te dirais pourquoi pas ? ou je prends une pause je prends une pause totale je fais pas de touche demain mais c'est parce que je vous dirais que dans ma semaine je sais pas si c'est triste ou si c'est une bonne chose à part le podcast agro un de mes meilleurs préférés dans ma semaine c'est de faire des twitch je m'en cache pas j'ai dit une couple de fois je me demande je songe même à me faire un horaire plus répandu de faire des twitch mais c'est le fun oui oui je te comprends comment ? je te comprends écoute j'ai fait un twitch vendredi j'ai joué à Rocket League et Guillaume était là il m'a participé et il m'a chialé parce que j'utilise pas le bon bouton tout le temps le bouton de caméra qui freine pas non moi je connais rien à Rocket League c'est pas moi qui t'a chialé sur le bouton de caméra oui c'est vrai c'est Max Beaulieu c'est vrai il est chialé Max Beaulieu il chale tout le temps Max Beaulieu mais c'est vraiment le fun il y a eu beaucoup de monde qui sont venus durant mon live parce que tout simplement j'ai joué à un jeu que les gens s'intéressaient ça allait même mais non une fois de temps en temps ça fait du bien juste de changer ma recommandation c'est que tu pourrais essayer un nouveau jeu demain parce que moi j'aime ça quand je prends quelque chose pour le fun mais il faut dire que dans le cas de la L c'est un projet relativement ambitieux fait que je sais pas si je sais pas si vous voulez savoir ben c'est sur le Facebook des accro les jeux et sur le Facebook de l'AntiSize qu'est-ce qui va se faire qui a joué à Final 14 avec moi je déteste Final Fantasy je désire la mort enterrée ne plus dans un volcan fini à mort finit 4 fois de Final Fantasy non parce que Super Enix t'amuse beaucoup et c'est l'intelligence des fans depuis dans un volcan tu te prends pour le nain d'un look de 1 à 6 de 1 à 6 sont bons excellent le 7 je le déteste mais moi jamais moi jamais après 5 ans que je suis sur internet YouTube je vais jamais ôter le fait que le 7 a été révolutionnaire je vais jamais ôter le fait que le 9 est un chef d'oeuvre le 8 le 8 le 8 c'est carrément ils prennent Square prend le monde pour des valides dans le 8 ça serait été considéré comme le mouton noir de la série le 8 à ma connaissance il n'est pas parfait tu dis 8 rappelle qu'un n'est que tu as vu ben le 8 me semble qu'il a été longtemps considéré comme étant le mouton noir de la série celle-là encore ouais Caro aussi il l'aime pas ben moi je l'ai joué mais c'est pas ça a vraiment été loin d'être mon préféré personnellement je l'ai joué pour le principe d'y avoir joué mais honnêtement j'ai pas trippé sur le système c'était trop étrange même comparé à ça le 2 le 2 original pas le 4 j'ai trouvé ben meilleur pourtant le système était très étrange aussi le 2 c'est parce qu'il y a un système où chaque action a une conséquence ouais ben en tout cas ben vraiment chaque action a une conséquence mais ça te permet de faire des personnages overlevelés dans le sens tu te fasses pour monter tes points de vie c'est hilarant dans les premiers temps en tout cas ben oui ce que tu fais c'est prendre des coups et de mourir pis tu montres de la vitalité même si t'es mort j'ai l'impression de voir un prunit de disgaïa de même alors écoutez on est rendu au moment de oh est-ce que je peux plugger quelque chose avant oui vas-y guillaume non ok voilà c'est bon score ok the fuck on a perdu guillaume mic drop c'est une décision un p3 non c'est en gros pour les conventions justement de cet été oui moi personnellement je vais à l'autacuton cette année ben en fait comme toutes les années mais il y a un truc spécial cette année on avait parlé au début du podcast de undertale ouais et bien je tenais à faire une annonce si vous venez cette année à l'autacuton je vous dirais de venir faire un tour au con turnabout qui va avoir le dimanche de l'autacuton qui va être sur le thème de undertale exactement ah je pense que c'est c'est bien oui fuck je vais être un peu newbie je vais être un peu newbie mais ça veut dire quoi ce con turnabout j'en ai entendu pas rouler souvent mais je sais pas c'est quoi c'est en gros ça c'est l'activité c'est une pièce de théâtre de phoenix wright avec d'autres univers de fiction ok ah c'est nice ils ont fait un sur mario sur zelda sur justement fantasy 6 ben je sais que l'an passé je sais que l'an passé il y en avait eu un sur dans le cas exprès de chez vous c'est pour ça que ça me faisait rappeler ça pis justement je suis officiellement un acteur dans ce con turnabout là donc j'ai pas le droit de révéler quel personnage par contre évidemment mais en tout cas si vous venez justement le tacuton je vous dirais de passer ça va être vraiment cool bon ce con turnabout là est en anglais par exemple mais il y aura aussi le con turnabout du samedi qui va être en français lui et c'est quoi le sujet pour celui du samedi lui c'est fire emblem ah nice on se rend un beat up guillaume 32 parce que moi aussi je vais être là-bas à être acton en visiteur yes ok moi je peux pas question de budget malheureusement question très rapide avant qu'on embarque dans le sujet j'ai vu qu'ils ont annoncé au comic con de montréal qu'ils ont annoncé les voix de celle qui faisait c'est le mot oui et toxédo masqué et oui celle qui fait la voix de sur le monde c'est celle qui a pris un selfie avec moi à l'anime noire pensez-vous que c'est une attaque de comic con vers la communauté otakuton c'est comme s'ils allaient chercher en fait la raison il essaie de plus en plus de répondre à ce que les clients demandent et de plus en plus il y a des fans d'anime qui veulent avoir de plus en plus des gens donc ils commencent tranquillement à avoir des voix ironiquement le dimanche le dimanche le même dimanche que le comic con a lieu à Toronto il y a un événement qui s'appelle le Sailor Moon meet up international day je me souviens plus trop exactement c'est une journée complète de meet up pour toutes les fans de Sailor Moon et c'est quand même ironique parce que les deux voice actors c'est deux personnes de Toronto qui vivent à Toronto puis ils vont être au comic con de montréal ça c'est quand même un peu particulier mais comme il y a un mois à peu près un mois de mai ils étaient invités ces deux là à l'anime nord qui a lieu à Toronto aussi j'ai comme l'impression que pour pouvoir essayer de rejoindre un plus grand bassin ils ont accepté de venir à Montréal ok alright hey gang on va partir sur notre sujet qui est finalement on jase entre nous c'est pour ça qu'on fait depuis le début on jase entre nous on va jaser si vous avez des questions allez-y c'est le moment de poser des questions on a besoin de vous le public oui oui donc n'importe quel sujet on est open oui on est là pour avoir du fun sauf les pitbulls s'il vous plaît parlez pas de pitbulls non pas de pitbulls non non j'aime pas ses chansons ok wow fireball c'est de la merde effectivement les chansons de pitbulls sont c'est ça qui devrait être banni oui oui absolument fireball is balls war on fire man c'est tellement c'est tellement le plus grand moment face porn de l'année grâce à toi et Guillaume grâce j'en suis fier je vais te faire un trophée juste pour tout et cette année yes on a des questions très sérieuses qui sont posées dans le chat c'est la deuxième moins oui en passant les accros qui sont sur le chat vous pouvez répondre également allez ici il n'y a pas de problème avec ça on nous donnera pour une question quel personnage de jeu a le plus beau péteux Kirby c'est pas la fille dans Overwatch que je sais pas son nom Tracer Tracer oui je sais pas j'ai entendu je me barre il faut des rumeurs mais l'as-tu vu t'as-tu regardé la photo du bot slap j'ai pas le choix parce que je suis les vidéos de Alpha Megacin pis de ReviewTech USA moi tu es correct moi ça me dérange pas cette move là je t'avoue c'est peut-être plus Kara pis Crystal peut-être plus nous dire qu'est-ce que vous en pensez le bot slap que Tracer se fait ok qui ont censuré c'est pas un bot slap ok elle a eu un bot slap toi je savais pas non 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 il y avait pas de bot slap je pensais c'était un bot slap non le scandale au départ c'était qu'il y avait une de ses positions dans le genre un des parce qu'en gros si je m'appelle bien dans les loups tu peux avoir des positions spéciales en fin de partie où est-ce que toute ton équipe est là pis genre chaque caractère a sa position pis une des positions qui était débloquable ben là je vois pas en faire là mais c'était une position où est-ce qu'il était comme de dos pis justement t'sais on voyait beaucoup ses fesses pis y'a beaucoup de monde qui était comme off ben en tout cas beaucoup de féministes qui étaient offusqués par ça évidemment parce qu'il se disait genre ah mais c'est pas dans la personnalité de Tracer vous la rendez hyper sexualisée pis tout ça fait que mais pis ce qui est arrivé au final c'est que Blizzard ils ont comme fait un entre-deux ils se sont dit ok on enlève cette pose là mais à la place on vous fout une pose de pin-up girl mais le pire le pire c'est que à ce pareil il y a une vidéo d'un gars qui est justement un développeur de jeu qui explique en quoi la pose garde le le genre regarde ce qu'il voulait au départ mais en même temps devient plus acceptable un angle X fait en sorte que ça change mais pas juste un angle aussi le positionnement parce que en gros l'explication de base est que la première position était beaucoup plus centrée comment était placée vraiment le son son cul voilà était vraiment le centre de l'attention de la pose sauf que là la nouvelle position enlève le focus là-dessus vu que à plus de l'âge en gros c'est une espèce de position où est-ce que genre de pin-up girl genre de même avec la jambe levée on s'entend là en tant que gars pis dans le chat aussi répondez que ses fesses soient centrées ou pas je pense que vous vous en callissez vraiment ça vous empêchera pas de le regarder il soit au centre à gauche ou à dret c'est comme pour nous autres une fille qu'un gars pointe à gauche ou à dret on s'en fout un peu c'est ça justement c'est pour ça que la nouvelle position n'enlève pas le fait que de toute façon un gars va le mater c'est pareil mais pour les féministes et surtout pour ceux qui disaient que ça ne représentait pas sa personnalité ben là leur argument se retrouve coupé parce que cette position lui crée justement une espèce d'attitude de filles énergétiques uplift et tout ça qui est justement dans la personnalité de Tracer qui est en train que la personne a vraiment fait un gros qui dit ça ben là un personnage a le droit de démontrer sa confiance en elle franchement ben c'est ça c'est ça que le gars expliquait dans sa vidéo ça n'enlève rien à la féminité ou quoi que ce soit c'est au même principe que je peux m'habiller super pretty avec une belle robe des bijoux du maquillage whatever et tu l'as fait toute la soirée de la première de filles dehors pas brouhaha oui est-ce que ça t'embarrassait un petit peu qui fait le cristal non non mais je l'assume entièrement je l'assume entièrement mais pis ça m'empêchera pas d'être en jeans t-shirt pis d'être dans les deux cas très féminines je pense que pis dans tous les cas je peux être très sexualisée pis je veux dire enfin bref c'est t'sais il y en a qui cherchent le trop de voir rien sinon les fesses ben écoutez c'est parce que déjà des jeux que je vois des fesses de personnages j'en joue pas tant que ça ben on va être honnête Wario je ne joue pas des jeux de Nintendo qu'on de Mario et whatever fait que en tout cas les derniers que j'ai joué c'est Mario Bros 3 sur la NES fait que on y voyait pas vraiment les fesses ça je vais aller exercer aussi au TAMUS je pense que c'est obvious effectivement j'avoue dans mon bord Bayonetta de mon côté c'est vrai Bayonetta j'ai dit Bayonetta pour donner l'exemple pour supporter l'argument de Christian j'avoue que Bayonetta Bayonetta c'est le comment dire disons c'est le personnage exercer elle l'a fait de façon sans sens excusé fait que que voulez-vous on va avec la prochaine question on en avait une plus haut il y a la question de Rick Vesting quelle est notre convention favorite convention favorite moi je suis rendu avec un gros problème lequel avant j'aurais dit de l'animer plus maintenant oh boy à cause de ce qui s'est passé dans janvier pas mal qu'est-ce qui s'est passé pour s'en changer honnêtement j'animer c'est une convention que j'ai souvent eu dans mon que j'ai en fait très souvent eu dans mon coeur vu le fait qu'il y a premièrement c'était une convention qui était quand même relativement peu chère pour la qualité que ça offrait les 10 éditions d'avant il y avait des bons invités puis surtout c'est là qu'on pouvait rencontrer la plupart de la communauté YouTube justement québécoise c'est ma première convention tu sais j'avais beaucoup d'amour pour j'animer mais avec ce qui s'est passé cet hiver et ce qui est en train de se passer avec l'édition de cet été et et fait que c'est pour ça que moi personnellement cette année vous savez c'est quoi la convention c'est pas vraiment la convention que je dirais qui est ma préférée parce que j'y ai pas j'ai encore jamais été mais savez-vous c'est quelle convention que j'ai le plus hâte d'y aller la quelle l'Animaracon oui j'ai l'impression que Animaracon si j'animer est pas capable de se relever là Animaracon pourrait potentiellement être ce nouveau G-Anime vu que First cette année il invite un invité français youtuber populaire qui est Link The Sun que j'ai vraiment hâte de rencontrer et c'est c'est comme pas mal la plupart du monde du Youtube québécois vont là-bas fait que selon moi genre je pense que Animaracon va être capable va être capable de devenir peut-être ma prochaine convention préférée mais pour ça faut que j'y aille d'abord ok anti-thèse tu pourrais te parler de la convention ouais convention préférée je peux pas ranger parce que parce que comme Guillaume m'a mentionné un petit peu Animaracon c'est une convention que j'aimerais expérimenter mais sinon disons par messieurs que j'ai fait je te dirais que ça juge beaucoup entre le Geekfest puis le Festival Rétro si on peut considérer que le Festival Rétro pourrait être une convention alors j'éclurais le Festival Rétro sinon ce serait le Geekfest moi je te dirais le Festival Rétro ça a le potentiel d'être un bon festival c'est une bonne convention c'était tellement fun et les deux fois que j'ai été au Festival Rétro je peux pas le nier puis Geekfest écoute Geekfest c'est une convention qui mérite d'être de plus en plus connue c'est dans ce sens là que j'ai puis mon expérience aussi par expérience les plus expériences que je peux me rappeler sont réadaptées au Geekfest puis au Festival Rétro si on inclut Festival Rétro en tant que convention j'aurais tendance à dire plus Festival Rétro cependant tu sais j'aime bien l'intimité qu'offre la convention j'aime bien aussi un peu l'organisation maintenant si il peut avoir une grosse plateforme mais aussi qu'il y ait l'intérêt derrière ça de la part des gens comme dit Cybène je pense que Festival Rétro ça pourrait devenir quelque chose de vraiment gros oui Christiane ben moi je vais peut-être répondre aux questionnements que certains moi ma convention préférée c'est vraiment Annie Maracone j'y ai été l'année passée avec une table et tout mais même en ayant une table j'ai senti que j'ai pu participer à la différence des événements en soirée comme aller voir la mascarade ce qui dans certaines même petites conventions n'est pas possible parce qu'ils mettent la mascarade en même temps que les heures d'ouverture de la table c'est encore très petit mais il y a comme un charme qui se fait et les quelques affaires qui s'étaient mal passées sont déjà corrigées pour l'événement de cette année donc c'est vraiment ma convention coup de coeur je ne sais pas si c'est passé celle qui est plus proche de chez moi ça a peut-être un petit quelque chose mais c'est vraiment une des conventions que j'ai été l'année passée j'y retourne cette année puis je sais que c'est une des conventions que je veux garder parce que je veux diminuer un peu le nombre de conventions que je dois faire Cara est-ce que tu en as une des conventions préférées ben moi en fait j'ai été seulement à deux trucs différents c'était le Geekfest de Québec puis trois éditions des Otakoutons puis comme le Geekfest Québec c'était la première édition je ne trouve pas ça vraiment juste de mettre ça dans une comparaison fait qu'il me reste juste l'Otakouton mais j'y étais trois années de fil puis je dirais peut-être qu'en termes d'édition c'était la première je pense que c'était 2013 que j'ai le plus aimé en fait moi je trouve que ça dépend ben dans mon cas j'ai pas vraiment de comparatif mais ça dépend pas vraiment de la convention en tant que telle ça dépend des éditions puis qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là si on veut puis j'ai aimé mieux les événements les panneaux puis toutes les affaires qu'il y avait à faire à Otakouton en 2013 en fait le premier Otakouton que les deux autres qui ont suivi après fait que si j'aurais à avoir un préféré plaisant Kining toi t'as connu juste les Comic-Con de Québec je pense non j'ai été Nadejikun il y a quelques années l'Otakouton aussi ben j'ai été à chacun de ces événements-là juste une fois fait que je peux vraiment pas me prononcer bien bien mais je dirais que des trois j'ai plus aimé le Comic-Con ok le Comic-Con ouais moi je vous dirais une convention que j'aime et une convention que j'aimerais aller voir en ce moment cette année puis que je peux pas y aller une convention que j'aime beaucoup c'est le GeekFest Montréal j'ai quand même aimé l'ambiance qu'il y avait là-bas je trouvais que c'était cool une convention que j'aurais aimé aller puis c'est dans le coin de Cara c'est le Sac Geek oui j'ai l'entend d'entendre parler qui est le 14 juillet c'est quoi ça une convention Geek qui est loin qui est loin qui est au Saguenay mais qui a lieu le 14 et 15 juillet je crois c'est en même temps genre que Jenny May puis comme le Duc il va là-bas cette année t'as une couple de Youtubers qui vont là-bas c'est juste par manque d'argent je peux pas y aller mais j'aurais été j'aurais aimé aller voir ça pour une première edition ils doivent pas être forts en pub parce que j'ai jamais entendu parler de ça ben Adro je pense qu'il y va ouais il me semble je suis pas sûr mais je sais que ce que j'ai trouvé drôle c'est quand j'ai marqué sur l'événement que j'étais intéressé à venir ouais tu sais des fois ça arrive que ça fait justement des petites publications il y a plein de monde qui se sont mis à liker ça j'étais comme je suis même pas sûr d'aller on se calme tabarnouche t'es déjà non c'est pas une question d'être famous faut croire que le monde aime juste t'es famous t'es famous t'es famous à vous les t'es famous je t'envoie je vais t'envoyer en privé Carole l'événement Facebook d'accord j'imagine que c'est plus Saguenay que là certainement ouais je pense que c'est plus Saguenay Chico ou Jonquière c'est à attend c'est à au Delta de Jonquière ok ça c'est s'il y en a qui le savent pas de l'hôtel Delta c'est là où est-ce qu'il y a le salon du livre à chaque année ouais pis c'est dret à côté de l'autoroute fait que techniquement vous pouvez pas vraiment arrêter la place fait que il y a quand même pas mal de monde de la communauté qui y vont fait que non vous risquez d'avoir du fun là-bas si vous je vous invite à aller voir même si j'ai pas la chance d'y aller je vous aime fortement y aller et donc c'est ça et faites moi un lift ok oui pensez à Cara faites lui un lift ça se passe à mon coeur oui comme disait Adredem dans le chat Guillaume et je vais laisser aussi Clistaz parce que je sais que vous les deux vous étiez là il y a beaucoup de monde dans le chat qui nous ont demandé qu'est-ce qui s'est passé lors de la convention du G-Anime cet hiver je vais vous donner quelques minutes je vais vous donner quelques minutes pas tant parce qu'il faut quand même répondre à d'autres personnes mais je vous laisse sur deux minutes pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé au pair en attendant le monde peut continuer de poser des questions pour les garder genre de côté en gros en général ce qui s'est passé avec le G-Anime de l'année justement de cette année en fait c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes logistiques premièrement on en a parlé au niveau des invités les invités qu'on a eu cette édition il n'y en avait pas un en particulier qui vraiment genre chênait c'est ça qui valait vraiment le déplacement je veux dire moi personnellement en gros les invités d'honneur de cette année c'était le chef otaku que j'avais qu'une espèce d'idée c'était qui avant d'aller là puis au final le gars oui il est très sympathique mais on s'entend que le gars n'était pas un argument de vente puis il y avait aussi François Torel le fausseur de films avec qui j'ai pu avoir une entrevue que lui par exemple ça m'avait vendu ça c'était vraiment ça a été une raison d'aller au Geniemy pour moi ça j'avoue que c'était un bon choix ça j'aurais été le voir mais encore le fausseur de films n'est pas si connu c'est quelque chose que je trouve déplorable c'est quelque chose que je trouve triste le fausseur de films c'est un youtuber très talentueux que j'adore mais il n'est pas si connu ça il y a comme 500 000 abonnés genre vous avez un petit test mais en même temps c'est pas le Genie le Genie n'a pas offert une ouverture pour connaître davantage justement le fausseur du film qui la problématique ici étant que quand tu emmènes la logistique d'un invité ok c'est que tu as des invités d'honneur que tu sais qu'ils vont vendre et tu as des invités moins connus qui vont vendre d'une manière mais qui vont aussi permettre être connus grâce aux invités d'honneur c'est ce qui est arrivé par exemple avec Testeur Alpha moi là Testeur Alpha je l'ai découvert grâce au Genie parce que Joueur du Grenier était là c'est qu'il y a une espèce de principe d'échange des invités mais l'affaire c'est que ton invité d'honneur ne peut pas être un invité comment dire ok il y a une certaine notoriété déjà à la base c'est ça disons on sépare les invités en deux types t'as l'invité qui vend puis t'as l'invité qui justement est promou je cherche le mot excusez-moi se fait promouvoir par le fait qu'il soit un invité bon ben dans les animés d'avant justement je donne l'exemple Joie du Grenier est un invité vendeur puis Testeur Alpha est un invité promu mais là le problème de cette année c'était que tes youtubeurs il n'y avait pas de youtubeurs vendeurs il n'y avait que des youtubeurs promus il n'y avait pas d'invité qui vraiment genre faisait que ah attends je vais vraiment me déplacer au djanimé pour aller le voir lui puis le problème c'est que ça fesse surtout quand tu sais que l'édition juste avant du djanimé d'été avait Antoine Daniel et Joie du Grenier deux youtubeurs qui t'en ont fait vendre des billets puis pour ceux qui se rendaient là comme moi dans mon cas j'y vais avec des amis parce que c'est la convention comme hivernale où est-ce qu'on retrouve les amis cosplayers tout ça pour ceux qui ne vont pas vraiment qui vont pour se retrouver en tant que cosplayers quoi que ce soit le déplacement avec toutes ils ont agrandi avec un autre bâtiment donc l'inscription se faisait dans un autre bâtiment pour aller chercher les passes fait que c'était déjà un peu plus compliqué il fallait repasser par l'extérieur parce que si tu n'avais pas ta passe tu ne peux pas passer par le corridor intérieur puis ils ont fait dans un espèce de il y a un endroit c'est comme une espèce de pièce à air ouverte avec les escaliers tout ça ça a servi pour certains des panneaux ce qui était une idée complètement conne parce que c'est à air ouverte il y avait un écran mais la visibilité n'était pas très bonne parce qu'il y a des fenêtres partout la luminosité n'était pas parfaite pour projeter sur l'écran le vocal n'était pas très bien la seule chose que j'ai vue à cet endroit-là qui était de l'allure c'est qu'ils ont fait une espèce d'événement café cosplay ou je ne sais pas trop quoi ça c'était quand même intéressant parce que là tu voyais les mondes manger et tout ça ils avaient installé des tables ça c'était bien fait mais pour des panneaux il y a plein de monde qui circulent parce qu'il y a des escaliers il y a des corridors et tout ça et c'est en plein milieu de l'air pour passer c'était le lien entre l'hôtel et le reste de la convention c'est ça et généralement c'est aussi un des endroits qui est utilisé énormément pour prendre des photos pour les costumes parce qu'il y a des plantes il y a une espèce de petite fontaine c'est vraiment super beau pour prendre des photos et tout ça et là ils ont mis genre des affiches pour le jeu animé partout pour le weapon check puis ils ont comme même pour prendre des photos c'était pas évident de dodger ces affaires-là ils ont mal utilisé leur espace c'est ça le principe c'est comme s'ils ont voulu agrandir trop rapidement sans bien planifier c'est ça et comme tu disais Guillaume c'est dommage que cette année en plus ils décident de continuer avec l'édition d'été à la place de prendre un break puis de se ressourcer de décider de on va refaire une édition d'hiver plus haut plus gros puis il va être plus à vos attentes mais je pense qu'il veut garder son édition d'été permanente puis essayer de la rendre plus forte que les autres conventions qu'il y a durant l'été j'ai un peu ce feeling-là peut-être je me trompe aussi moi je t'avoue je t'avoue il y a tellement de conventions déjà de base l'été que ça me faisait du bien d'avoir une convention l'hiver c'est ce qu'on trouvait intéressant nous autres aussi de pouvoir participer d'attendre 3-4 mois des fois c'est même 6 mois entre des grands événements pour te retrouver entre amis ou voir justement certains vendeurs que tu vois qu'en convention là ça permettait dans un événement complètement différent dans une période complètement différente parce que tu peux penser à des choses écoute faire des cosplays de personnages d'hiver en plein été tu veux mourir parce que là t'es en intérieur c'est pas si grave que ça si t'es habillé plus chaudement ça ben écoutez je pense qu'on va terminer ce segment-là vous avez compris un peu qu'est-ce qui s'est passé à cet événement-là puis je veux quand même comprendre un peu de temps pour terminer les questions qu'on nous a posées également je pense que ça vaut la peine on nous a demandé si vous êtes déjà allé à Anime More North excusez-moi Anime North ouais je pense que c'est pas mal juste Cristal qui est allé pas mal oui oui j'y étais deux fois j'y étais en 2013 puis j'y étais cette année et apparemment c'est qu'il y a beaucoup de monde c'est ça ça va apparemment ça peut être un des reproches mais en quoi est-ce que ça peut être un reproche en fait la convention se passe beaucoup beaucoup à l'extérieur parce qu'il y a à l'extérieur oui il y a trois bâtiments dans le fond dans lesquels même je pense qu'ils sont rendus à quatre il y a quatre bâtiments où ont lieu par exemple le dealer zone puis je dirais que le dealer zone est plus grand que celui qui a du comic-con sans mentir il y a un endroit que c'est les salles pour tous les spectacles il y a un des hôtels que c'est toutes les salles avec les panels les shows les vidéos et tout ça tu as un des hôtels que c'est que le Dolphes et il y a une autre des sections que c'est uniquement le Yai Oikon qu'il y a dans cet hôtel là donc c'est tout à l'extérieur de ça il y a les aires de stationnement de chacun des hôtels qu'il y a des endroits de photoshoot qui sont prévus de telle heure à telle heure c'est tel groupe qui est en photoshoot il y a cinq aires de photoshoot extérieures il y a le Wraith qui est à l'extérieur il y a une salle de lutte à l'extérieur donc il y a énormément sans compter les food trucks partout et il y avait le kiosque de Kigurumi qui était carrément dehors aussi donc c'est vraiment c'est énormément à l'extérieur la problématique cette année ils ont augmenté le nombre des billets à 35 000 maximum qui étaient vendus comprenant autant les biens individuels que les passes ce qui arrive c'est que quand il fait beau il n'y a pas de problème le problème c'est moindrement s'il pleut tout le monde qu'est-ce qu'ils font ils se garochent à l'intérieur des bâtiments et c'est là qu'ils ont été obligés à un moment donné de mettre des limites parce que lorsque tout le monde est à l'intérieur ça peut être dangereux s'il y a trop de monde dans les bâtisses pour un principe incendie comme dans n'importe quel événement donc c'est là que ça devient problématique quand tout le monde est dehors ça ne paraît pas qu'il y a tant de monde que ça parce que les gens circulent il n'y a pas de problème en dedans tu n'as pas tant de difficulté que ça pour circuler mais quand tout le monde est à l'intérieur à cause d'une mauvaise température parce que par exemple il pleut ou qu'il vante énormément comme moi la première année il vantait énormément c'est là que ça devient désagréable parce que les gens ne font pas attention comme dans n'importe quel événement c'est ce qui est la problématique écoutez je pense que vous avez pas mal répondu à toutes les questions qu'on avait j'ai tu manqué des questions je vais garder 2-3 minutes pour recevoir les dernières questions qu'on va répondre rapidement puis après ça on va terminer le show parce que il y a d'autres choses à faire aussi mais juste pour vous dire c'est ça cette année les accros on est prévu dans 3 conventions Comic Con de Montréal 8 au 10 juillet prochain le Comic Con de Québec qui est du 23 au 25 octobre je pense cette année il faudrait jouer je pense que c'est ça je vais juste aller me rassurer on tente que c'est ça 22-23 octobre désolé donc si vous êtes dans le coin de Québec vous allez pouvoir nous voir et on a aussi le Geekfest de Montréal qui a lieu du 10 et 11 novembre je crois je vais juste me rassurer 5 et 6 novembre désolé 5 et 6 novembre je pense que si vous avez la chance de venir nous voir allez-y puis si vous connaissez des conventions qui voudraient peut-être nous avoir il y a moyen de pouvoir contacter la gang des accros c'est accro-de-jeu-acommercière-gmail.com ou qui m'enclive sur tous mes comptes personnels moi je vais m'occuper de faire le lien avec le reste de l'équipe voir si on peut y aller soit une petite gang ou toute la gang au complet puis s'il y a un autre festival rétro ben probablement qu'on va y aller parce que Antithèse et moi on adore cet événement-là tout simplement ah c'est cool on joue sur Antithèse plutôt moi aussi Guillaume Guillaume aussi excuse Guillaume c'est parce que on s'entend-tu qu'à la dernière rencontre on a comme pas eu la chance de se voir ben ben t'étais très très occupé c'est vrai on a une question de la part d'Antithèse c'est ça ? non monsieur Jack Go monsieur Jack Go ben je te laisse la poser monsieur Jack Go pose quel jeu que vous attendiez avec impatience qui vous a déçus au final hum le problème c'est que moi je pense qu'il y en a beaucoup c'est dans la sorte de te dire lequel qui est le plus déçu on fait un tour de table bon on va faire un tour de table très rapide je vous conseille que toi Antithèse non on passe mon tour parce que je serais réfléchir sur lequel prendre justement ok Kynink j'ai pas du temps en ce moment désolé ok Guillaume ben moi j'ai pas un jeu mais j'ai un film lequel ça a été le loup de Wall Street avec DiCaprio ouais ben ça a pas été une énorme déception mais j'ai été déçu par ce film là pis c'est comme le premier qui m'est revenu en tête ok Kara est-ce que t'as une idée désolé pas vraiment non mais en même temps je me fais jamais je me fais pas d'attente fait que dans ce temps-là je suis jamais déçu pis c'est jamais c'est ça mais j'essaie de le penser mais il y en a pas vraiment mais sinon moi j'en ai trouvé un finalement ouais c'est pas super connu ça existait il y a une dix ans d'années c'était Dance Factory c'est un clone de Dance Dance Revolution ceux qui me connaissent savent à quel point je peux triper sur la série faux ce que j'ai détesté de ce jeu là c'est que DDR les flèches c'est comme gauche bas haut et droite dans Dance Factory ils ont inversé les flèches haut et bas fait que quand t'es habitué de jouer avec un mot avec les flèches de cette manière là pis tu vois que les flèches sont inversées ben ça te mélange tout mais c'est ce qui m'a déçu c'est parce que le fait c'était le principe que tu pouvais mettre n'importe quel CD de musique pis jouer à DDR à partir de ces tours là Christelle t'as-tu une idée? non moi je vais aller je suis proche je t'en rien moi j'essaie quelque chose soit je l'aime soit je l'aime pas mais au point d'être déçu je me souviens pas je dirais Riz 5 de quel? Riz N'Evil 5 j'avais tellement d'espoir dans ce jeu là pis c'est-tu que je jaillis ton personnage allié ah j'ai l'air à mort ah ouais ben c'est pas de la faute du personnage en tactile je sais là il est cool c'est son coding c'est son code c'est son code qui est pas bon t'sais tu lui donnes moi c'est encore la moitié passe du bateau il y a un gros monstre il y a des mitraillettes de ses deux côtés du bateau pis elle la niaiseuse elle vide toutes mes balles tandis qu'il y a des balles infinies d'un gun à côté t'es comme nonon j'ai enlevé toutes les armes que j'avais c'était comme on dirait que j'étais en train de confisquer des armes oh lord j'ai confisqué des armes j'ai juste laissé le couteau pis j'ai crissé sa tourette pis j'ai tué un monstre tout seul justement moi je te répondrais par form fantasy 8 parce que naïf dans ce temps là je me suis dit bon form fantasy 7 il est pas si le goût peut-être qu'à form fantasy 8 ils vont collager les erreurs right et ben non ils ont fait pire ça veut-tu dire tu voudras pas venir me voir quand je vais être en cosplay pour mon prochain cosplay oui parce que c'est toi qui va faire le cosplay ça c'est différent ça c'est de l'art toi tu nous prends pas pour des valises le prochain crochet cosplay que je fais parce que je vais le faire au prochain c'est iris de final fantasy 7 oh c'est correct oh et le défi n'est pas tant l'habit que la perruque oh fuck elle en a pas mal des cheveux elle ouais c'est un méchant tout pète attends j'ai pas compris tu vas faire quel personnage iris oh fuck ouais iris dépendant où vous êtes dans le monde on espère juste tu tomberas pas sur Sephiroth on espère aussi quoique si je suis en peluche ça devrait être bon ouais plus 15 en défense c'est ça alright gang je vais faire un dernier tour de table pour savoir comment on peut contacter sur les réseaux sociaux je vais commencer avec Cara comment on peut contacter sur les réseaux sociaux alors moi vous pouvez me contacter comme d'habitude directement sur le site des accros sinon j'ai un compte twitter at Cara de Geek et aussi une en fait vous pouvez aussi la page Facebook des accros et j'ai une page Facebook pour juste moi même qui est je crois que c'est juste c-a-a-r-a Cara j'ai enlevé le de Geek il y a un certain temps puis à part ça c'est pas mal ça les moyens pour l'instant merci beaucoup on va aller du côté à Kining comment on peut te contacter sur les réseaux sociaux principalement par Facebook sinon on peut me rejoindre également sur Accro des Jeux merci beaucoup Christelle comment on peut te contacter sur les réseaux sociaux on peut me contacter sur le site d'Accro des Jeux bien entendu on peut me rejoindre aussi sur ma page Facebook Fil de Cristal également sur la majorité des réseaux sociaux comme Pinterest Twitter et tout ça c'est pas mal aussi sur le thème de Fil de Cristal et bien sûr sur Youtube merci beaucoup Guillaume comment on peut te contacter vous pouvez me contacter sur le site d'Accro des Jeux vous pouvez aussi aller vous abonner à ma chaîne Youtube Guillaume 3232 aller voir ma page Facebook Guillaume Pelletier me suivre sur Instagram et Twitter à le Guillaume 3232 et aussi sur mon Snapchat aujourd'hui j'ai posté j'ai commencé à poster des stories je vais peut-être essayer d'en faire plus souvent Guillaume 3232 merci beaucoup Antithèse de ton côté on peut me contacter par l'email par antithèse arba.gmail.com ou guillaume.ca sur Twitter antithèse16 S-I-G-S sur Facebook ou le le Youtube antithèse SEG S-E-G et je répète que pour le Twitch de demain tenez-vous à l'affût sur ma page de Facebook de antithèse SEG et Accro des Jeux pour savoir c'est quoi les décisions concernant le planning de mon Twitch est-ce que je prends une pause de Parasite Eve et que je lance un nouveau jeu ou ben je dis fuck it je finis Parasite Eve mais je ferai la bonne fin plus tard ou sur vidéo en post mais avant que je calcule ça qu'est-ce qui arrive c'est que je fais je fais ça pis que je commence pis que au fond je commencerai un nouveau jeu demain soir après faire un adept ce qui me reste vraiment pas grand chose de mon côté il y a plusieurs façons pour contacter vous pouvez le faire via le site youtube.com slash accro du jeu je voudrais juste faire un petit remerciement à tout le monde je suis rendu à 1004 personnes qui sont abonnées sur ma chaîne merci énormément c'est un beau cadeau que j'ai eu j'aimerais féliciter Gamal Rodan qui est rendu lui aussi en plus de 1000 abonnés écoutez merci énormément de nous faire confiance à vos youtubeurs québécois pour vous divertir pour vous informer et pour triper finalement donc je vous remercie beaucoup facebook accro des jeux il y a aussi le twitter des accro des jeux accro des jeux et le courriel parce que je sais qu'il y a plein de monde qui m'attend pour mon courriel c'est fou c'est accro des jeux accro des jeux accro des jeux d'email.com écoutez c'est le courriel le plus court que j'ai eu de ma vie le plus court ah oui oui c'est urgent money was donated to you contact email that's it c'est le plus court que j'ai eu de toutes mes pourriels c'est comme le gars il essaie même pas rendu là c'est ça à quoi ça me fait penser ça quoi jeanlou duval m'a rendu en faire cher monsieur ministre donnez nous de l'argent signé jeanlou duval ouais ça c'était pas pire oui effectivement c'était épique je viens à dire que nous au travail j'en ai reçu un par fax j'ai reçu un pourriel par fax j'ai été vraiment impréciaté ok ça c'est flabbergast effectivement fait que merci beaucoup tout le monde c'est la fin de la saison 2015 2016 du podcast des accros la semaine prochaine c'est un podcast qui est déjà été enregistré qu'on a fait au festival rétro il y a guion 3232 qui est là on a comme invité Max Beaulieu et Jérôme de Jérôme et Guiz du jeu c'est sérieux et vous allez pouvoir nous entendre parler de trucs finalement pour être un bon youtuber parce que la conversation s'est ramassée sur comment être un bon youtuber ouais c'était pas ça au début mais finalement finalement on a eu du fun fait qu'on a décidé du jeu pendant 45 minutes là dessus fait que soyez-lons sur le site internet et on revient la première semaine de août qui va être le 2 août pour la saison 2016 2017 du podcast des accros qui va revenir voir des petits changements mais ça devrait rester la même formule que vous aimez que vous ne suivez depuis plus de 6 ans de toute façon on est toujours sur le site web oui accrodejeux.net accrodejeux.net toujours des nouvelles vidéos toujours des publications qu'on va avoir sur facebook on est on chompe pas même durant les vacances on va faire des vidéos on vous oublie pas on regarde toi ben t'es un vrai accro souvent en préparation moi j'ai une autre vidéo j'ai une couple d'autres vidéos à faire je vais en écrire une moi aussi de mon bord faut que je finisse ça et voilà puis Félix Félix a piané que vous avez seulement des articles de prévus même qu'à en plus moi ça va faire un an le mois prochain que je vais être dans l'équipe oh wow on va essayer de trouver quelque chose qui va être en lien fait que c'est ça on se revoit dans un mois merci énormément tout le monde c'était le Big Ben Antithèse Cara Dionne3232 Tynink et Cristal pour le podcast accro on se revoit dans un mois merci beaucoup à la prochaine bye demain bye bon été bon été à tous